What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au What's Up Podcast. Et encore une fois, gros merci à Jobin.io, notre commanditaire officiel, encore une fois, pour ce podcast-là. Gros merci à Jobin.io, si tu sais pas c'est quoi Jobin.io, c'est une application où si tu cherches un service, bien eux autres, l'application te permet de trouver ce service-là ou d'offrir ton expertise. Fait qu'on va te dire, je sais pas là, tu cherches quelqu'un pour pelleter ton entrée, te faire un site internet, tu cherches quelqu'un pour, je sais pas, te tricoter un chandail ou ce que tu veux écrire, j'aime les koalas, Jobin.io, ok? Jobin.io, en plus, c'est 100% québécois, ok? 100% québécois. Fait que tout l'argent, c'est-tu, je veux dire, je veux dire, honnêtement, je sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais, en tout cas, ton argent, elle sortira pas du Québec, elle va rester ici, parce que c'est 100% québécois, tout ça, à Jobin.io, t'es tenu de donner ton esti de cash à tout le monde, là, à Trump avec son esti de toupette, là, bien, regarde, Jobin.io, ça reste ici, puis en plus, le gars qui fait ça, le gars qui fait ça, désolé, je suis un peu intense, mais c'est parce que je suis vraiment content, parce que Jobin.io, c'est vraiment sa coche, le dude, il est professionnel, il sait en sacramine qu'est-ce qu'il, tu sais, j'hésite de sacrer, vu que, pour une fois, j'ai un commanditaire, mais, le gars, c'est un ingénieur, un ingénieur en informatique, ok? Fait que lui, il sait quoi qu'il parle, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait, son application est de shit, ok, là, bien, si vous voulez, si vous voulez continuer à m'encourager, allez checker l'application, allez liker la page Facebook, ok, allez checker c'est quoi, donnez, montrez-leur que vous voulez m'encourager en allant checker leur shit, inscrivez-vous, ok, tu peux offrir ton expertise, tu peux chercher un service que tu veux, ça serait malade que ça te devienne big, cette affaire-là, fait qu'encore une fois, Jobin.io, ok, ça va être genre écrit site ou là, le commanditaire, Jobin.io, merci, Jobin.io, ok, je sais, .io, ça fait, hein, ça fait genre site internet qu'une fois que tu t'inscris, il va te demander des photos de toi en train de te crosser, là, mais non, ok, là, c'est juste qu'il me l'a dit, il voulait avoir le .ca ou le .com, mais il y a déjà un dude qui l'a acheté, puis il a dit genre, faut que tu me donnes 7000 piastres si tu veux avoir le .com, fait que là, il a fait fuck you, je vais pas nier .io parce que c'est Jobin.io, OK, écrivez dans les commentaires, là, Jobin.io, Jobin.io, il faut que ça marche cette affaire, là, OK, là, c'est Québécois, il faut encourager local, fait que ça va être ça, gros merci aux commanditaires, gros merci aux Patrion, je suis tellement content. Hey, on est rendu à au-dessus de 315 membres Patrion, OK, Patrion, faut dire, OK. Hey, je suis super content, merci beaucoup tout le monde d'encourager tout ça. Plus ça va marcher, plus ça va rouler, plus on va avoir de membres, plus on va avoir des invités écoeurants, je travaille vraiment fort pour tout le temps, de tout le temps avoir ceux que vous voulez avoir, même, comme cette semaine, on a reçu. Moi, donc Serge, je suis tellement fucking content d'avoir reçu. Pour vrai, dans ma tête, c'était comme genre, pas possible de pouvoir l'avoir, mais finalement, j'ai écrit un message, puis il m'a dit, ah ben oui, ça me tente. C'est cool, on va essayer ça. Le gars, il était super généreux de son temps. On a parlé de la période, de quand il a commencé à faire de la musique. Lui, avant, pour ceux qui ne savaient pas, il faisait partie du groupe Les Colocs, fait qu'il nous a parlé un peu de cette période-là, puis j'étais vraiment sceptique à ce qu'il allait nous en parler, tu sais, vu comment il a été aidé, ça a pas mal fini, cette histoire-là. Fait que j'avais peur, genre, qu'il allait peut-être pas vouloir en parler, mais finalement, il a embarqué, il a été généreux, il a embarqué dans le concert. Fait que gros merci à mon oncle Serge. Il va être en spectacle, je me souviens plus exactement des dates, mais durant, il fait tout le temps des shows entre Noël puis le jour de l'an. Fait qu'en tout cas, si vous cherchez les informations, ils sont toutes sur le mononcleserge.com.ca, je m'en souviens plus trop, là. Fait que gros merci mon oncle Serge. Gros merci à tous les Patreons, je suis super content, il va y avoir d'autres invités de même qui vont revenir. Le show, plus pour longtemps, ça s'en vient ça, on devrait arriver dans pas trop long, je continue encore d'écrire ça, t'es encore en train de rouler cette affaire-là. Durant tout le mois de mars, ça va commencer la tournée. Le 6, je suis à Sainte-Thérèse, le 9, je suis à Drummondville, le 13, à Montréal, le 15, à Sherbrooke, le 16, à Valleyfield, le 20, à Québec, le 21, à Laval, le 22, à Trois-Rivières, le 28, à Saint-Georges-de-Beauze. Et on termine ça, le 30 à Gatineau, ok? Puis je pense qu'à Sainte-Thérèse, on va changer de place, ok? Ça se peut que ça soit au fan club, mais en tout cas, peu importe, juste vous présenter avec votre billet ou juste votre nom, on va l'avoir sur la liste, fait que non stress avec ça. Juste restez à l'affût, à Patreon, tout ça. Ah oui, les parties privées, si vous voulez encore, ça marche encore, juste à écrire sur le jeralin.com. Là-dessus, vous pouvez acheter vos billets pour le show de Jeralin, plus pour longtemps. Puis aussi, vous pouvez m'écrire un message pour savoir si je peux venir faire un party privé chez vous, ou est-ce qu'on va se saouler la gueule, et on va faire un petit party, un petit show d'environ, entre 30 à 45 minutes. Fait que ça, c'est dit. Fait que gros merci à tout le monde, merci de suivre le WhatsApp podcast. Encore une fois, vous êtes écœurants, c'est grâce à vous autres, ça marche. Fait que merci tout le monde, n'oubliez pas d'aller checker jobin.io, puis on va peut-être avoir d'autres commanditaires, je ne sais pas. Peut-être même avoir une bière officielle, fait que c'est encore un peu parlé. T'es en train de négocier ça, on va voir ça. Fait que gros merci tout le monde, puis ciao, à la prochaine. Bon. Je regarde des petites waves que ça fait, ça n'a pas l'air de piquer. Non, 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 c'est bien correct. Je ne suis quand même pas pire dans le son. Dans le son, là. C'est rien que cette petite caméra-là, je manquais tout le temps le petit focus. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire, j'ai oublié tout le temps de dire quelque chose. Oui, avec, on start, j'aime tout le temps ça qu'on parle, genre comme 5-10 minutes, juste pour mettre l'ambiance, ça, puis on parle de tout puis de rien. D'accord, c'est ce qu'on faisait. Oui, 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 c'est ça, c'était pas mal du ça. Puis après ça, jusqu'à chaque fois qu'on est dedans, je fais une vraie intro. OK, d'accord. Oui, qu'est-ce que tu faisais hier, étais-tu en show? Hier, non, je faisais rien de particulier. En fait, ces temps-ci, je suis en train de faire... Fait que faire ça de parler dans le micro. Excuse-moi, oui. Je pense que je vais mettre ça. Je m'entends là-dedans. Oui, 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 c'est ça. Je vais le sentir si je décale avec ça. Ah, voilà, 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 voilà. Un, deux, trois, quatre, voilà, c'est comme ça que ça va me ramener dans le droit chemin. Oui. Fait que c'est ça. Non, ce que je faisais hier, j'étais... Je suis en train de faire un vidéoclip ces temps-ci. Ah, OK. Mais tu sais, je fais vraiment un vidéoclip maison. Je me suis filmé. Au début, je pensais pas me filmer pas en tout. Et puis, finalement, je me suis filmé hier pour des petits bouts. Je me suis dit que ça serait le fun de me voir la gueule à gauche, à droite dans le clip. C'est pour ça que tu me parlais justement de mes vidéos. Ben oui, tu sais, hier aussi, je me filme sur blue screen. Mais tu sais, il faut toujours que je bricole. C'est ça, tu sais, j'ai un blue screen. J'ai un gros carton roulé que j'ai depuis 20 ans. Ah, oui. Mais comme l'écran vert, là. Oui, c'est ça. C'est la même affaire. Oui, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je sais pas pourquoi ça a passé de bleu à vert. Probablement que le vert est moins courant que le bleu. Ah, OK. Je me souviens, les premières fois que j'ai vu du blue screen, c'était quand on faisait des clips des colocs. Tu sais, on mettait, dans le fond, à un moment donné, on mettait une espèce de tapisserie bleue. Oui. Puis récemment, c'est plus vert, là. Fait que moi, comme je l'ai depuis 20 ans, j'ai un truc bleu. Fait que j'installe ça chez Inuit. Je tape ça, là, puis ça tombe. Qu'est-ce que c'est quand même bon de réussir à le conserver pendant fucking toutes ces années-là? Je m'en sers très peu. Ah, OK, OK. C'est un assez petit grand rouleau, là, tu sais, qui fait 12 pieds de large. Oui, oui. Puis je tape ça dans mon salon au plafond, puis j'installe ça en bas. Je mets des affaires en dessous. Ça doit être du char quand même, faire ça. Oui, j'haïs ça, faire ça. Oui, fait que c'est pour ça que de-delà vient le... J'en fais pas tout le temps, là. Oui, c'est ça. Puis de-delà aussi vient... Tu sais, tes spots, hier, tu sais, j'avais des petites lampes qui éclairaient, là, avec, tu sais, genre de lampes que t'achètes chez Rona avec des pinces. Puis, tu sais, ça fait vraiment un faisceau de lumière assez directionnel. Fait que, tu sais, quand je le dirige vers mon blue screen, ça fait comme un espèce de spot blanc, tu sais, puis ça devient progressivement plus bleu. Quand je le recule, c'est pas assez lumineux. Fait que là, je me dis, c'est caliste. J'ai essayé de mettre, justement, une feuille de papier devant pour... Ah, oui, pour aller chercher. Oui, pour essayer de le diffuser un peu. Parce que c'est tough, tu sais, quand je fais juste filmer, moi, en train de jouer de la guitare, là, tu sais, que ce soit un peu surexposé ou sous-exposé, je me rends triste. Mais le bleu, c'est vraiment... Parce qu'après ça, il faut le faire disparaître. Fait qu'il faut qu'il soit quand même assez clairement... Oui. Faut qu'il soit relativement uniforme, tu sais, puis bleu, puis qu'il n'y ait pas d'ombre dessus, ou pas trop, en tout cas. Oui, oui. C'est vraiment... C'est tout toi qui s'occupe de faire ça. Oui, oui, oui. Mais c'est pas... C'est vraiment broche à foin, là, tu sais. Si tu regardes mes affaires avec un peu de minutie, là, je veux dire, je fais exprès. Donc, quelqu'un qui a étudié là-dedans, il ferait comme... Moi. Ah oui, c'est ça, c'est clair. On est loin du seigneur des anneaux. Ça serait drôle, une parodie de Dougher, le seigneur des anneaux. Non, je suis mal pris. Je me disais à un moment donné, justement, il faudrait peut-être que je peigne un mur chez nous de ce couleur-là, tu sais. Ah, ben oui. Moi, j'ai un chum qui travaille justement en photographie. Lui, il a peinturé son mur blanc, 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 tu sais, genre le plus blanc possible, là, tu sais. Fait que là, ça évite justement d'avoir un petit gros rouleau, là. Il fait juste mettre ses spots. Puis là, quand il fait des photos de profil, là, tu sais, pour du monde, des artistes d'enfantement, il a juste à se crisser devant son mur. Ouais, c'est ça, là, t'as ton fond blanc, là, tu sais, c'est ça, pour ça. Moi, le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un fond bleu ou juste de faire du matting, là, pour, tu sais, m'incorporer dans des scènes, puis... Ah, ouais. Tu sais, même si c'est des affaires super simples que je fais, c'est quand même... Tu sais, puis je suis tout le temps en train de gérer mes trucs, là, tu sais. Je vois qu'il y a toujours des reflets, là, tu sais, sur le bord des doigts, là, quand tu regardes mes doigts bouger, comme ça, tu vois, des fois, il y en a un qui disparaît, il revient, tu sais. C'est fou le broche à foin, comme tu dis. Ah, ouais, c'est ça, mais tu sais, quand... Mais c'est nice, ça. C'est ça, en même temps, tu sais, le clip que je suis en train de faire, il y a aucune espèce de prétention. Ouais, c'est ça. J'ai fait des clips à 5, 6, 7, 8, 10 000 piastres, là, puis des... Puis qui m'ont, comment dire, valu moins de... Qui ont eu moins de retentissement, disons, que des affaires que j'ai filmées avec des décors en carton chez nous dans le sous-sol, puis la caméra de mon iPhone, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'à un moment donné, il y a un équilibre entre les moyens que tu mets. Des fois, c'est le fun de faire vraiment un vrai beau clip, là, qu'il y a des... Mais c'est pas la... Dans le genre que moi, je fais, en tout cas, tu sais, ça... Comment dire, la... Comme ce que je fais musicalement, c'est assez trash, puis c'est assez humoristique aussi, ça supporte assez bien la broche à foin. Ouais, ouais. Si c'est pas super clean, les gens vont dire, ben, c'est mon oncle, je suis correct, tu sais. Ouais, ouais. Ils sont déjà habitués à... C'est ça, des côtes artisanales, un peu bricolage, là. Mais c'est nice, ça. Moi, j'ai commencé de même, puis il y a bien des affaires qui est broche à foin. Moi, c'est tout récemment, puis là, genre, je pense que ça va être comme le 96e podcast que je fais, puis c'est tout récemment que c'est... J'ai délégué, genre, des responsabilités. Sinon, c'était moi qui avais un peu appris ça sur le fly, faire du montage, faire un intro, là, tu sais, genre. Longtemps, mon intro, c'était une toune, genre, de... Une sonnerie de sel que j'avais poignée, genre. Puis j'avais juste tracké ça, puis mixé ça avec Mike Patterson, qui faisait une... Qui chantait la toune du What's Up podcast qu'il avait lui-même inventée quand je l'avais invité sur le podcast, là, tu sais. Puis j'avais juste mixé ça, puis ça avait super poigné, genre. Puis là, encore aujourd'hui, du monde qui fait comme... Comment ça fait qu'il n'y a plus là, cette toune, là, tu sais? Fait que les affaires broche à foin, c'est cool. Bien, puis il y a une affaire qui est, comment dire, qui est... Puis c'est ça, tu sais, quand t'es dans l'humour, ou quand t'es dans le contenu verbal, comme nous autres, là. Mettons que la prise de son n'était pas optimale, ici, là. Tu sais, que le son serait un peu... Bien, les gens, ils s'en fout, tu sais. Je veux dire, ce qui fait que l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, là, c'est la conversation qu'on a. C'est pas la qualité technique de l'image de la prise de son. Dès qu'on est capable d'entendre très clairement, qu'on nous voit... Oui, c'est ça, la qualité, il faut qu'il soit dans le son, là, tu sais, là. Oui, c'est ça, puis il y a un niveau de qualité, à un moment donné, qui est suffisant. Puis après ça, c'est sûr que ça peut être mieux. Tu sais, tu pourrais avoir ici un micro, un neumann à 5000 piastres, mais... Tu sais, ça serait pas... Ça ferait pas que le podcast serait meilleur, au final. Comme moi, j'avais acheté... Au début, j'avais acheté comme ceux-là pour les invités. Puis moi, j'avais un gros micro, là, comme 300 piastres. Puis lui, il fuckait tout le temps. Il avait tout le temps un... Parce qu'il était trop bon. Tu sais, fait que genre, tu sais, pour que ça soit vraiment sur la coche, il aurait fallu que les fils accélèrent soient sur la coche. Il aurait fallu que... Tu sais, tu sais, je pense que le gars, il me disait que le problème, pourquoi c'était genre les prises électriques chez nous, le son... L'ampère n'était pas bon. Fait que c'est pour ça que ça faisait tout le temps un... Ah, oui. Puis là, j'étais comme tabarnak. Mais vraiment pas fort, mais tu sais, tu l'entendais quand même. Ça, mon batteur, j'étais chez Uzo avant hier. On enregistrait des affaires. Puis il y a un micro qui est poppy. Puis il me dit que quand il booste le son, il entend une espèce de grisillement. Oui, oui. Je sais pas si c'est peut-être le même genre d'appel. Moi, chez nous, j'ai un micro qui est vraiment de base, un SM58, puis un micro qui est de meilleure qualité. J'ai mieux enregistré avec mon 58, parce que le 58, il a... SM58, je sais pas si tu vois c'est quoi, là. C'est vraiment un micro de base, là. OK. Tu sais, moi, j'ai jamais remarqué ce que les gens utilisaient dans les années 60, mais on me dit que Jim Morrison, il chantait dans un SM58. C'est vraiment un micro, là. Tu sais, les micros genre comme un peu rectangulaires. Non, 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 c'est vraiment un micro super banal, là. Ça me semble à ça. Ça se vend 100 piastres, 110 piastres, là. Tu sais, c'est vraiment un truc. Mais c'est un micro qui est capable d'en prendre, tu sais. Il est bien... Comment dire, tu sais, quand je joue en show, c'est ça que j'utilise, tu sais. Dans les salles de spectacle, c'est vraiment le standard. Un micro SM58. C'est sûr que mon micro qui est un peu meilleur, qui... Tu sais, le SM58, c'est comme une entrée de gamme, là, si on veut, puis l'autre que j'ai, là, c'est un road, je sais pas quoi, là, qui est... Tu sais, l'autre, parce que moi, j'ai beaucoup de dynamique, quand je chante, quand je m'en mets à gueuler, l'autre, il le prend pas, là. Fait qu'il faut que... Toujours, je règle mon volume, tu sais, en fonction du plus haut volume que je vais avoir. Puis des fois, c'est rien qu'un pic ou deux, tu sais. Le 58, là, tu rentres dedans, là. Peut-être le son est un peu moins bon, mais pour le genre de bulldozer que je suis, là, quand je chante, là, c'est mieux, tu sais. L'autre, c'est parce que, genre, il y a tellement de qualité qu'il te faut, genre, un texte de son. Est-ce que c'est pour tout le temps de le calibrer pour quand tu chantes ou un enfant de mort? Ben, en fait, il faut... Il est plus sensible, tu sais. Fait que si tu chantes pas fort, tu fais des affaires subtiles, il va plus les pogner, puis tu sais, puis il va plus chercher des fréquences graves, puis tout ça, là. Bon, c'est un micro plus fin, tu sais. Mais moi, ce que je fais, c'est pas fin, tu sais. C'est vraiment brut, tu sais. Tu sais, je crie, puis tu sais, la musique, là. C'est ça. Ça passe à l'attaque. Quand j'enregistre dans un studio, mes albums pas vrais, là, je vais dans un studio, puis tu sais, là, il y a un texte, là, qui me dit, bon, vas-y, tu sais, crie comme le bout le plus fort de la tourne, puis là, il calibre le micro en fonction de ce volume-là. Puis en plus, il met un compresseur, là. Quand ça arrive, là, ça l'écrase. Fait que c'est correct, tu sais, ça dépasse. Ouais, mais ma chine, nous, là, j'ai pas envie de faire tous ces astis de réglages-là. Moi, je plug mon 58, puis je fonce dans le tas, puis je suis content avec ça. Puis tu gueules. Hé, bien, je pense que tu es prêts à starter ça. Fait que, what's up, tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis super content de recevoir mon oncle Serge. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. C'est très agréable d'être ici dans ton demi-sous-sol. Je suis super content que tu as accepté. C'est cool, c'est toi qui réponds toi-même à tes e-mails, c'est ça? Oui, je suis mon équipe de relations publiques. Non, c'est ça, je suis vraiment tout seul. En fait, il y a deux affaires que je délègue dans mon administration. C'est le booking de spectacles. Moi, je n'ai pas envie de solliciter les discuteurs, les festivals, tout ça, les bars. Je n'ai pas envie de les appeler et de leur dire, « Hey, je suis bon, engagez-moi, tatata, tatata. » Puis moi, c'est tenu avec eux autres pour un prix, parce que j'aurais toujours l'impression de charger trop cher. Mais on n'est la paix personne pour savoir qu'est-ce qu'on vaut. C'est ça. Moi, je le ferais plus pour quelqu'un d'autre que pour moi. Je trouve ça trop impliquant. Puis c'est la même affaire. L'autre affaire que je délègue, c'est les relations de presse. Quand je sors un album ou que je présente un truc particulier puis je veux solliciter les médias pour qu'ils en parlent, moi, je n'ai pas envie de le faire moi-même non plus. Puis tout cet aspect-là de têtage de monde, je laisse ça aux autres, je le délègue. Mais sinon, le reste, la comptabilité, les demandes de sub, la mise à jour de mon site web, Facebook, puis répondre aux gens qui m'écrivent. Je réponds quasiment à tout le monde, je pense bien. Ou des fois, il y en a une couple qui doivent passer d'un craque du plancher. Mais je suis quand même... C'est moi qui est là. C'est moi qui gère tout ça. Sur ton site, t'as écrit, cet album a été produit grâce au gouvernement du Canada. C'est-tu vrai ça ou genre c'est une craque pour faire... Ah non, non, c'est quand on a une subvention de Musique Action. Musique Action, c'est un organisme qui subventionne les productions de musique en français au Canada. Et donc, c'est subventionné en grande partie par le... C'est un organisme, finalement, qui relève du patrimoine Canada, donc du gouvernement fédéral. OK. Puis quand t'es subventionné par eux, ils demandent, ils exigent que tu mettes le petit... Le petit logo. Le petit logo, nous reconnaissons. Là, ils ont leur petite phrase toute faite. Oui, oui. Avec leur logo, il faut que tu mettes ça sur ton site. Je suis correct. Puis les autres, c'est pareil, c'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Toi, t'as-tu rajouté l'affaire de grâce au gouvernement du Québec? Ah, moi, je suis allé vraiment platement. J'ai pris leur bébel, je l'écris, c'est là. Ah, OK, OK. Je pensais que c'était déjà ironiquement. Non, 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 ça pourrait être le cas. Souvent... Moi, je ne comprends pas l'ironie ou le sarcasme. Souvent, je suis trop naïf. Puis je pense que c'est vraiment ça. Des fois, je suis dur à suivre aussi, j'imagine. Des fois, moi-même, ça aligne un peu entre le... Je déconne-tu ou je... Tu sais, je suis... C'est ça, je suis... Je suis un peu ambigu par rapport à moi-même, des fois. Ça fait que c'est... C'est pour ça que je sais bien que pour les gens, des fois, c'est difficile à suivre. Mais moi, j'aime ça. Moi, cette affaire-là, j'aime ça. J'aime ça, cette espèce de... De pas avoir... Tu sais, je ne veux pas être un chanteur militant ou un chanteur qui donne son opinion. Qui est sérieux. J'aime ça, tu sais. J'ai une chanson qui s'appelle « Mon droit à l'incohérence » où je revendique... Oui, c'est ça. Le droit de dire quelque chose puis son contraire, puis c'est... Écoute, j'ai le droit. Moi, il y a un de mes amis, à un moment donné, à qui je faisais écouter un certain nombre de morceaux que j'avais enregistré pour faire un disque. Et je lui disais, « Regarde, il faut que je choisisse parmi ces, je ne sais pas moi, 17 morceaux-là. Je veux faire un choix. Je ne veux pas toutes les mettre. » Puis lui, il me disait, « Bon, mes tunes préférées, c'est tel, tel, tel. » Puis là, j'ai dit, « Ouais, mais je ne peux pas mettre celle-là puis celle-là ensemble. » Dans la tune A, je dis le contraire de ce que je dis dans la tune B. Je dis, « C'est pas... » Puis là, mon ami, il m'a dit, « Écoute, là, t'es mon oncle Serge. Personne ne s'attend à ce que tu sois cohérent. » Puis un compliment en même temps d'être une insulte. Bien, tu sais, en même temps, je me suis dit, « Bien, pourquoi pas? » Tu sais, je veux dire, j'ai... Puis est-ce que tu as décidé de faire la tune? C'est la tune-là? Non, mais ça, ça fait 10-12 ans, mais j'ai fait la tune en me rappelant de ça. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi ce souvenir-là est revenu à mon esprit. Puis je me suis dit, « Ah, Chris, ça ferait une bonne tune, ça! » Parce que celle-là, justement, aussi, je l'écoutais, puis j'étais comme... Bien, moi, honnêtement, je trouve que ça fait du sens. Je suis d'accord. Mais là, j'étais comme, « Chris, si j'ai dit ça... » Puis là, il me dit que, dans le fond, il est sarcastique tout le long. Ou genre, c'est un message pour dire aux autres artistes, genre, « Soyez plus cohérents dans leur... » Fait que là, j'étais comme... Je ne sais pas comment prendre ce message-là. Oui, c'est ça. Peut-être que ça... Non, mais c'est ça. Puis il y a des gens qui se demandent, des fois, sur quel pied danser. Puis moi-même aussi, des fois. Moi, je pars, je fais de la musique. Des fois, c'est juste une phrase qui me traverse l'esprit. Puis là, je me dis, « Ah, ça, c'est le fun! » Puis je vais, comment dire, broder autour de ça. Puis si les mots puis l'ambiance, tout ça, m'envoient dans une direction, comment dire, que je trouve un peu louche ou un peu... Tu sais, je n'ai pas tendance à dire, « Ah non, ça, je ne suis pas pour dire ça parce que je ne suis plus ou moins en accord. » Puis des fois, j'ai tendance à dire, « Ah, puis j'y vais, tu sais. » Puis là, « Fuck yeah! » Oui, c'est ça. Jusqu'à un certain point. Oui, oui, oui. Mais en même temps, le certain point dont je parle, il peut être assez loin quand même. J'aime ça la... J'aime ça gosser sur la limite entre ce qui est acceptable puis ce qui ne l'est pas. Tu sais, j'ai le petit côté provocateur chez moi. Genre dans la controverse ou... Oui, c'est ça. En fait, je dis ça. Je suis moins de même aujourd'hui. Tu sais, tu écoutes mes derniers albums, tu sais, je ne dis pas que... Tu sais, c'est peut-être plus controversé qu'un album de Marie-Mé. Mais c'est quand même... C'est quand même pas ce que c'était... Tu sais, autour de 2000, là, j'ai réédité en vinyle mon album, « Mon voyage au Canada » puis il y a peut-être 2-3 ans. Et pour le... Comment dire? Pour les besoins de la réédition, j'ai réécouté l'album. Puis c'est mon album de 2001. Puis je me disais, « Caliste que c'est trash! » Puis je n'en revenais pas. Je me disais, « Ok, j'ai fait ça, moi. » Puis... C'est quoi? Tu étais enragé dans ce temps-là? Oui, sûrement. J'avais une espèce de... probablement d'agressivité. Je ne sais pas. On a tous... On est tous du bon. Tu sais, il faut tout réprimer des affaires dans la vie, tu sais. Puis pour moi, tu sais, je ne me suis jamais dit « Je vais faire de la chanson comme un exutoire, là. » Mais je constate que je le fais un peu pour ça, tu sais. Mais c'est un peu ça. Un artiste, tu sais, à la base, tu sais, il va... C'est ça qui va l'influencer. C'est pas ça, sûr. Il y a toutes sortes d'artistes, là. Comme il y a toutes sortes de monde, dans la vie, là. Mais moi, il y a beaucoup de ça. Tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez... Tu sais, je ne prends pas beaucoup de place. Mais quand j'arrive sur la scène, par exemple, là, c'est comme... Là, je peux... Le monde, ils sont venus pour moi, ils sont venus pour les chansons. Il faut que je sois de divertissant pour le monde. Puis en même temps, j'ai l'impression d'être en dehors de la vraie vie. J'ai l'impression que je peux me permettre de faire artistiquement toutes sortes d'affaires qui sont interdites, entre guillemets, ou mal vues dans la vraie vie. Tu sais, comme être ordurier, être vulgaire, être excessif. Tu sais, toutes sortes d'affaires à être vraiment... Tu sais, faire preuve d'incivilité. Puis tout ça. Tu sais, ce genre d'affaires-là... Incivilité, ça. Là, je suis curieux. Tu as piqué ma curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire, genre, par là, incivilité? Ben, tu sais, faire des affaires qui sont... Comment dire... Tu sais, juste... Qui sont pas... Qui favorisent pas la vie en société, tu sais. Ah, OK. Qui sont... Anticonformistes, le genre. Je dirais anti... Comment dire... Tu sais, le... Comment dire... Anti-vie sociale, anti... Tu sais, quand tu fais de l'incivilité, comme du vandalisme, par exemple. C'est un verbe d'incivilité. C'est pas un verbe, c'est un acte d'incivilité. Je veux dire, où t'es mal élevé, tu sais, dans l'autobus, tu te couches sur le banc, tu sais, puis tout le monde est debout, puis toi, tu t'es encaliste, t'es couché sur le banc. Tu sais, ça, c'est de l'inci... Ben, c'est ça. C'est le contraire du civisme, si on veut, tu sais. Ben, c'est une attitude très punk, ça. Peut-être, je sais pas, tu sais. Tu sais, c'est comme un peu... Ben, je suis pas en train de dire que tu prônes l'anarchie, là, mais, tu sais, c'est... Non, non, je prône pas ça, mais il y a quelque part en moi. Tu sais, je pense, j'ai une toune qui s'appelle « Je ne voterai pas », par exemple, tu sais, où je dis que je vais pas voter, puis tu sais, que c'est... Je dis même pas pourquoi, d'ailleurs. Je fais juste... Montre-moi l'incohérence, OK? Je fais juste, comment dire, revendiquer le droit de pas aller voter, tu sais, je fais juste quelque part me vanter, quasiment, de pas aller voter, tu sais. Mais c'est drôle, ça. Ça, c'est de l'incivisme, tu sais, parce que quand t'es... Quand t'es un bon citoyen, tu mets l'épaule à la roue, tu contribues au mieux d'être collectif, puis tout ça. Tu fais tes impôts, puis tout ça. Ben, c'est ça. Puis il y a quelque part en moi qui a envie de... Je pense qu'il y a une espèce de misanthrope en moi qui veut... Qui aime pas la société, qui aime pas le monde, qui aime pas le... Tu sais, puis je laisse s'exprimer des fois dans mes chansons. Puis c'est ça. Puis pour moi, c'est fait pour ça, des chansons. Tu sais, des fois, t'as des affaires en... Tu sais, moi, j'haïs l'art vertueux, tu sais. Il y a les gens qui sont là pour nous chanter qu'il faut sauver la planète, puis il faut être gentil, puis il faut s'aimer, puis tout ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est... Ça fait quête. Ben, moi, je trouve ça ennuyeux. Tu sais, s'il y a des gens qui aiment ça, puis ça les touche, c'est parfait pour eux. Tu sais, je veux dire... Ça leur parle. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, il y a toutes sortes d'artistes pour... Toutes sortes de sensibilités, puis tout ça. Mais moi, ça m'ennuie. Tu sais, j'ai l'impression de me faire faire la morale, puis que... Tu sais, je veux dire, j'ai pas... Tu sais, j'aime mieux des affaires, plus rentre-dedans, puis plus parce que justement, tu sais, ça... Je pense qu'on a des vies tellement rangées, puis tellement, comment dire, pacifiques. Non, oui. Moi, durant le temps... C'est le fun. Moi, durant le temps des élections, je voyais toutes sortes de messages de... Tu sais, des artistes, soit qui étaient payés par le directeur des élections, tu sais, genre, ils faisaient un message de... Hé, l'important, c'est d'aller voter, puis tout ça. Puis là, je voyais des statues d'artistes qui faisaient comme... Je me fous pour qui tu votes, mais l'important, c'est que tu votes. Puis moi, j'étais assez curé de voir ces astuces de messages-là, des statues Facebook, puis tout ça. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai fait ma tourne, je ne voterais pas. Il y avait une campagne, justement, c'était pendant la campagne de 2000... de 2012, la campagne électorale, qui a porté Pauline Marois au pouvoir. Puis juste avant les élections, il y avait une grosse campagne pour inciter les gens à voter. Puis justement, c'est un peu comme réaction. Je me suis dit, Chris, c'est-tu si pire que ça de ne pas aller voter? Mettons que tu ne t'intéresses pas à la politique, puis on te dit, va voter, va voter, va voter. Je veux dire, c'est... Votant qu'un mouton qui va faire... Des fois, quand tu ne sais pas pour qui voter, tu es aussi bien de ne pas y aller. C'est ça qui... Je ne sais pas. En même temps, je ne suis même pas pour ça que j'ai écrit la toune. Je pense que j'ai écrit la toune juste par pur incivisme, par pur... En vie de l'adolescence, tu vas dans l'éterdit. Oui, oui, exactement. Il y a de quoi là-dedans qui... J'ai une toune d'ailleurs qui s'appelle aussi la transgression. Il y a quelque chose de... Comment dire de... Tu sais, quelque part au fond de moi, je le sais que il faut bien aller voter, c'est correct. Il faut s'impliquer, il faut être un bon citoyen, il faut recycler, il faut que... Tout ça, c'est correct. Il y a un côté excitant de faire fuck you. Oui, oui, complètement. Fait que voilà. Fait qu'il faut faire la part des choses, tu sais, entre moi dans la vraie vie et ce que je prends de pour vrai. Puis moi, je n'ai pas envie de monter sur la scène puis d'être vertueux comme dans la vraie vie. J'ai envie d'être un peu mon gole quand j'arrive sur la scène puis de faire... de déconner. Pour moi, l'art, c'est comme... J'ai tendance à dire que c'est un peu la récréation de la vraie vie. Fait que moi, quand je suis là, je suis dans le cours de récréation, je n'ai pas envie de rester assis à ma place dans la classe. Oui, c'est ça. J'ai envie d'aller à des places où je ne suis pas supposé aller pendant que c'est l'école. Bon, fait que c'est ça que je fais quand je fais de la musique. Moi, c'est ça. Ce que j'avais vu l'affaire d'aller voter puis l'important, c'est de voter, c'est... J'avais juste fait un statut puis j'avais écrit « Moi, je me fous pour qui tu votes, mais l'important, c'est que tu votes pas. » Il y avait plein de monde qui avaient liké ça parce qu'ils trouvaient ça drôle à la guesse ou peut-être qu'ils étaient d'accord avec moi. Moi-même, j'ai été voter. Fait que je ne prends même pas le message. Je trouvais ça drôle de... C'est comme un « fuck you » de genre « Oh, y'a la guesse de message. » Ça, c'est moi que je comprends ce genre d'humour-là ou en fait ce genre de transgression-là. Je suis pareil. Moi, la plupart du temps, je vais voter. C'est rare. Je ne vais pas voter, en fait. Puis moi, il y avait... Il y avait des artistes qui m'avaient écrit pour faire comme « Hey, tu sais, avec le reach que t'as puis t'es capable d'aller rejoindre une partie de la population que d'autres n'ont pas. » Fait que c'est irresponsable de ta part de faire ça. Puis ils ont un peu raison. Pas complètement. Mais moi, j'ai juste marqué... J'ai rien que marqué « Ah, 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 ah ! » Puis je m'en colle ça. C'est ça. Tu as toujours cette espèce de tiraillement-là entre « OK, là, j'ai une tribune. C'est un privilège. Il faut que je sois responsable. » Mais si j'étais vraiment responsable puis que je disais aux gens quoi faire ou que je prônais l'exemple en étant... Tu sais, je veux dire, j'aurais pas de fun puis je serais pas là puis je serais pas... Les gens me s'intéresseraient pas à ce que je fais. Alors, il y a une espèce de tiraillement entre le... Tu sais, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que les gens prennent ça avec un grain de sel. Oui, 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 c'est ça. C'est pas qu'ils prennent tout ça pour du cash, là, non plus. Moi, je m'amuse en faisant ça puis quelque part, tu sais, je veux dire, c'est quoi la fonction d'un artiste? C'est-tu d'être édifiant, tu sais, c'est-tu... Ou d'être... De représenter, comment dire, quelque chose de... Ou enfin, de sortir quelque chose qui est en lui, quelque chose qui sent pour vrai, quelque chose de... Qui a envie vraiment de sortir puis d'extérioriser. Tu sais, c'est ça. Puis des fois, ce qu'on est au fond de nous-mêmes, c'est pas... C'est pas nécessairement vertueux, là, tu sais, fait que... Tu sais, j'aime ça, moi, de profiter de... De la possibilité de la musique ou de la chanson pour justement laisser sortir, là, des... Bien, c'est ça, tu sais, moi, vu... Tu sais, je fais de l'humour, mais je trouve que c'est quand même sensiblement... Ça se ressemble beaucoup avec la musique, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, quand je passe sur des chirs de... Tu sais, j'envois chier le défi, genre Adjigong, ou des organismes de bienfaisance comme EduCalcol. Tu sais, moi, je fais pas ça parce que j'essaie d'en faire un trademark, là. C'est vraiment parce qu'à la base, dans la vie de tous les jours, tu sais, la base, c'est que ça m'a fait chier, tu sais. Il est arrivé que j'étais en crise contre ça à cause de... Tu sais, comme c'est le défi J'arrête Adjigong. C'est quand même... Je sais pas, je sais pas de quoi tu parles. Ah ouais, c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi, c'est un truc de cigarette, là, je m'imagine. C'est vrai de ça. C'est que, genre, pendant... C'est comme il y a une campagne de sensibilisation pour arrêter au monde de fumer. Puis ça, c'est fucking nice si tu veux arrêter de fumer, tu sais. Mais moi, l'affaire, c'est que j'étais déjà en train d'arrêter de fumer. Fait que moi, toute la campagne de sensibilisation, j'entendais juste du monde parler de fumer des cigarettes puis j'étais comme tabarnak. J'avais oublié, est-ce que je voulais fumer, moi, c'est ça, tu sais. Fait que là, ça a été le pire sept semaines de ma crise de vie, là. Fait que, tu sais, à la base, tu sais... Moi, c'est un message, tu sais, qui vient vraiment plus du cœur, là, tu sais, qui est un défoulement puis que je sens qu'il va parler peut-être à une certaine... Un certain, genre, un groupe de personnes qu'eux autres, ils n'entendent pas souvent. Puis en même temps, je comprends que des gens qui ont, comment dire, dont la vie quotidienne, dont le travail, dont l'implication sociale, c'est d'essayer de limiter le nombre de fumeurs. Puis là, ils voient quelqu'un comme toi qui fait des blagues là-dessus. Moi, j'ai une toune qui s'appelle Hostie de bonne smoke qui est exactement dans... Tu sais, qui est une espèce de célébration de la cigarette. Mais tu sais, moi, j'aime ça fumer de la cigarette. Je crois que je suis pas un fumeur. Mais j'ai jamais été un fumeur régulier, là, je bombe des cigarettes au monde. Non, genre, t'es sous, tu te poignes une smoke, là, tu sais. Ouais, ou je prends un verre ou je fais assis tout seul. Moi, j'aimais bien le côté de fumer tout seul, tu sais, quand j'avais des cigarettes qui traînaient chez moi, je m'assure pas sur la galerie, puis je fume, puis je fais rien d'autre que... Réfléchir, genre, philosophie. Ouais, c'est ça, rêvasser. T'es là avec ta cigarette, puis je me suis rendu compte d'un moment donné, je te crèche, je m'accorde jamais ce petit moment-là de rêvasserie, là. Tu sais, quand je suis pas en train de fumer une cigarette, tu sais, on dirait que la cigarette m'amenait ce côté-là, mais je sais que c'est pas bon pour la santé, ta-ta-ta-ta-ta, bon, mais je comprends que si je fais une chanson donc comme Hostie de Bonne Smoke, les gens pour qui c'est une cause sérieuse, qui ont ça à cœur, ils vont être en tabarnak, tu sais. C'est normal de... Tu sais, je m'attends pas. Tu sais, quand on fait des trucs de même, faut pas s'attendre à avoir des applaudissements. Tu sais, il y en a une couple qui vont trouver ça drôle, mais c'est normal de manger une volée de bois vert. T'as-tu déjà été dans la marde à propos d'une toune ou de quoi tu as faite? Ça a déjà un peu suscité de la controverse, mais j'ai pas beaucoup de, comment dire, de retentissement, surtout aujourd'hui, mais surtout plutôt dans le temps. Quand je faisais des trucs même plus corsés, c'était... J'avais beaucoup moins de retentissement qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en ai un petit peu plus. Puis ça, c'était une affaire. Quand j'ai commencé, je me plaisais à faire des trucs vraiment qui dépassaient les bornes. Je me disais, bon, ça, ce qui est acceptable de dire, c'est ça, mais moi, je mets un pied l'autre bord. Puis je le faisais avec un plaisir certain. Et aujourd'hui, je me permettrais plus de faire ça parce que tu peux pas faire un truc puis te dire, ça va rester en catimini, tu sais, entre nous autres. Ça va. Tu sais, aujourd'hui, tu mets quelque chose sur le web, ça peut partir en couille. Ça peut... Fait que tu sais, dans le temps, moi, je faisais des tournes, les premières tournes d'actualité que j'ai faites à la radio. J'ai fait des trucs. Des fois, c'est ordurier. Non, oui. Puis c'était... Mais... Parce que c'est genre, le monde le vivait sous le moment. Oui, c'est ça. Ça passait une fois à la radio le matin. Puis un moment donné, on a fini par rassembler ça sur un disque au bout de six mois. Puis je me disais, je suis pas sûr. J'ai dit, ah, bah, fuck. Tu sais, c'était mon premier disque. Je me dis, bon, ah, fuck off, j'y vais. Puis... Mais c'est un disque qui s'est pas beaucoup vendu, qui a pas été diffusé, qui a pas été... Le seul problème, entre guillemets, que j'ai eu, là, c'était avec le... J'avais fait une toune sur le maire de Granby puis on a eu une espèce de réaction officielle de la ville. Ah, ouais? Fait qu'il fallait que la chanson soit pas diffusée, puis ta, 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 ta. Ça a pas... Ça a pas... Puis ils en ont parlé même dans le journal de Granby, dans La Voix de l'Est. C'est à l'une de La Voix de l'Est. Mais c'est pas... C'est pas... Mais c'est pas... C'est resté... C'est pas ce que j'appelle des problèmes. Ouais, ouais, ouais. C'est est-ce que... Tu sais pas... Vraiment des... Des problèmes de justice ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, au bout de... Comment dire... Avec le développement d'Internet, je serais moins porté à faire ça. Puis aussi, je serais moins... Je trouve que, tu sais, au début de ma carrière, je faisais beaucoup de trucs vulgaires. J'aimais ça, tu sais. Je trouvais qu'il y avait... Il y avait quelque chose de transgressif là-dedans. Quelque chose de... Comment dire... Je sais pas si... Je pense que c'est le bon terme. Et... Puis tu vois, je trouve qu'avec le temps, les... Ce côté-là, justement, un peu sédicieux, je dirais, de la vulgarité, c'est... Il est plus là. Tu sais, on dirait que c'est devenu quelque chose de tellement courant, tellement... Pour toi ou... Pour les jumeuristes à la télé, partout, tu sais, c'est juste quelque chose qui s'est un peu banalisé, finalement. Je trouve ça moins tentant de le faire, tu sais. Pour moi, l'espèce de petit... Petit pétillement que j'avais à le faire, il est... Il est moins présent. Il est beaucoup moins présent. Mais tu sais, comme... Bien, quelque part, même moi, quand je me considère pas vulgaire, je le suis probablement, tu sais. Même une toune comme Mon droit à l'incohérence, dont on parlait tantôt, moi, j'aurais pas spontanément l'idée de dire que c'est une toune vulgaire, mais en y pensant bien, je parle de graines, à un moment donné, je parle de cipons. Tu sais, c'est comme... Je suis tellement... J'ai tellement... Je suis tellement éprégné de tout ça que, tu sais, je suis rendu un peu, bon, insensible. Ça fait partie un peu de mon écriture, de ma façon de faire. C'est un peu le pli et le prix, quoi, mais je le cultive pas, mettons. Le politiquement correct, ça te fait-tu peur un peu, tu sais, la vague de... Bien, c'est ça, ça fait partie de ce que je disais tantôt dans l'Internet. Ça, en même temps, tu sais, en même temps, tu sais que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui transgressent et tout ça, mais en même temps, on dirait qu'il y a une vague de monde qui sont sensibles à toutes, tu sais, qui sont offensées par toutes puis que, tu as l'impression, si tu t'as marché sur des oeufs, tabarnac, tu sais, je sais pas si toi, ça te fait de quoi, là, tu sais. Ah, moi, c'est bien clair que ça fait partie de l'équation. Oui, c'est ça. C'est sûr que, ah oui, oui, moi, il y a des chansons que j'ai écrites il y a 20 ans puis que je... Tu sais, moi, il y a 20 ans, quand j'écrivais mes chansons, je me disais, ah, là, je fais des tounes qui offensent les minorités, qui offensent les handicapés, qui offensent les femmes, qui offensent les... Tu sais, c'était pas du tout, là, dans mon radar. C'est pas, là, oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, je le faisais pas dans cette intention-là. Mais là, je le sais qu'aujourd'hui, des groupes, je sais pas, des activistes, tu sais, de ça, de ça, ou des, mettons, quelqu'un qui écoute telle ou telle chanson avec un regard féministe va se dire, ah, ça, c'est offensant pour les femmes, tatati, tatata, alors que moi, j'avais pas ça dans mon... C'était un angle mort, là, pour moi. Tu sais, moi, je faisais des trucs vulgaires, puis, tu sais, transgressifs, puis tout ça, puis moi, c'était pas du tout dans mes préoccupations, c'était pas du tout dans mon paysage, tu sais, moi, c'était comme quelque chose qui était en dehors. Fait que là, aujourd'hui, je le sais que ce regard-là, il existe, il est là, il est de plus en plus présent, puis je ferais pas exprès pour me, comment dire, conscience aussi, puis je fais quand même plus attention, tu sais, je pense que la rectitude politique, quelque part, même si on se dit que, bon, tu sais, comment dire, nous autres, on est pas là-dedans, ça finit par nous imprégner aussi, tu sais, on est imprégné de l'air du temps, puis nos valeurs échangent, puis c'est correct, tu sais, jusqu'à un certain point, tu sais, d'un côté, j'ai envie de dire que, tu sais, c'est correct, puis d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est chiant, tu sais, puis je suis jossé entre les deux, tu sais, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que, moi, je suis d'accord avec toi, que c'est vrai que, tu sais, en même temps, il y a des trucs, là, que c'est vrai que, que ça va au-delà de l'acceptable, on pourrait dire, tu sais, ou mettons, il y a du monde, il faut que, tu sais, ils font des blagues. Mais c'est ça, jusqu'où ça devient acceptable, tu sais, l'acceptabilité est pas la même pour tout le monde. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu dépasses un seuil d'acceptable pour certaines personnes, puis t'es encore dans l'acceptable pour d'autres personnes. Fait que là, tu sais, où est-ce qu'on kiffe la police de l'acceptabilité, c'est vraiment compliqué à gérer. Un moment donné, aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pressions sociales, tu sais, il y a des gens qui vont aller manifester devant ton show, des gens, tu sais, personne ne soit ça, tu sais. Ça a-tu déjà arrivé, ça, au Québec? Ah, ben oui, avec Robert Lapage, c'est arrivé cet été. Ah oui, ben c'est écrit, c'est vrai. Pas besoin de remonter à très loin. Oui, puis je pense que Mike Ward a déjà eu des manifs. À son show? Il me semble qu'il, écoute, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que dans un spectacle, il parle de manifestants féministes qu'il avait eu. C'est ça, pour moi, il s'avait rassemblé devant une crèmerie. Je pense que c'était ça. Ça se peut. Écoute, je ne me rappelle pas, mais il me semble que dans son spectacle que j'ai vu, il a eu 3, 4, 5 ans, il avait eu en parler. Comment? C'est quand même intense, ça, pareil. Tu sais, je peux comprendre, mettons, tu fasses un article puis tu fais comme, ou tu fais un statut, c'est pas cool, ça, cet artiste-là, je l'aime pas à cause que c'est un sexiste ou whatever quoi, là, tu sais. Mais de là, c'est à essayer de faire en sorte que personne d'autre assiste à ton show je trouve que c'est pas un politicien, c'est un humoriste qui fait des blagues, tu sais. Moi, je dis tout le temps, j'ai lu ça, j'ai entendu ça dans le documentaire, parce que là, ils ont enlevé Apu des Simpsons, tu sais. Puis moi, j'ai écouté le documentaire de What's the Problem with Apu, puis tu sais, un des, quand le gars a interviewé un des auteurs qui écrivait sur le show des Simpsons, il a dit, tu sais, moi, je ne juge pas sur les blagues qui étaient faites, mais je juge sur l'intention qui était derrière la blague. Puis je trouve que c'est ça, c'est l'actu que le monde ne creuse justement pas, tu sais, il sous-entend l'intention en arrière qui est de blesser le monde, de rire du monde, mais tu sais, tu le sais, quand quelqu'un est foncièrement méchant. En même temps, tu sais, c'est ça, il faut voir la... En fait, tu sais, dans le truc de Apu puis tout ça, moi, en tout cas, je n'ai pas suivi ça de près, mais tu sais, des fois, je vois dans la... Les gens qui sont très portés sur la rectitude politique moins de... Je dirais d'empathie pour les minorités puis tout ça que d'appétit pour dénoncer le monde de la culture occidentale ou le monde dans lequel on vit ou le... Tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais. Tu sais, à un moment donné, il y a une espèce d'appétit de dénonciation qui est... Ça, il est énervant. je pense, tu sais, Robert Lepage l'était passé. Tu sais, moi, franchement, je pense que les intentions derrière son spectacle sont... Écoute, je n'ai pas vu le show, mais manifestement, c'est un spectacle qui prend le côté des gens qui ont subi l'esclavage. Oui. Et puis, même ça, ça passe pour un spectacle raciste, etc., à cause de la distribution, mais j'imagine aussi à cause que lui, c'est un blanc, un occidental qui écrit sur ce sujet-là qui devrait être réservé à la catégorie sociale qui a été surtout visée par l'esclavage, à savoir... Bon. Tu sais, rendu là... En tout cas, tu sais, moi, je... C'est une espèce d'appétit, de dénonciation, de montrer du doigt et tout ça, au nom de la rectitude politique. Ça me... Tu sais, ça me tombe, c'est énerveux. Mais en même temps, tu sais, je me dis, bon, si au sortir de tout ça, tu sais, il y a quand même une plus grande sensibilité envers ces questions-là. Oui, le résultat de tout ça. écoute, tu sais, franchement, tu sais, dans la vie, tout n'est pas noir puis tout n'est pas blanc non plus. des fois, il y a des affaires qui tombent sur les nerfs puis finalement, tu sais, on se rend compte au bout de 15, 20, 25, 30 ans que ces affaires-là, finalement, ben, tu sais, ils n'étaient pas forcément... non, ils n'étaient pas forcément dans le champ, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, je ne sais pas, je vais prendre un exemple plus simple, la loi 101, tu sais, quand ça a été adopté dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui chialaient, beaucoup de gens... puis aujourd'hui, c'est quand même bien accepté, tu sais, par exemple, le fait que les gens soient obligés, les francophones puis les allophones soient obligés d'envoyer leurs enfants à l'école française, ben, tu sais, on se dit, bon, c'est quand même une mesure qui est bien acceptée puis le principe de la loi 101, d'avoir une loi pour protéger le français, bon, on va me dire qu'il y a beaucoup de... la loi a été beaucoup attaquée puis elle a été beaucoup, comment dire, édulcorée, si on veut, elle a été affaiblie, mais quand même, tu sais, le principe, j'ai même entendu Stéphane Dion, une fois, tu sais, prendre la défense de la loi 101, je me disais, ah, tu sais, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine... importance. Tu sais, ce qui était très controversé en 1977, aujourd'hui, bien, ça a fini par rentrer dans les... dans les mœurs. Fait que, je sais pas, moi, je serais bien curieux de me revoir dans 25-30 ans pour voir qu'est-ce que tout ce mouvement-là, qui est un peu énervant, mais en même temps, peut-être qu'ils sont pas... tu sais, je suis un petit peu ambivalent par rapport à ça, tu sais, je suis pas prête à... tu sais, bon, foncièrement, ça me tombe sur les nerfs, mais en même temps, tu sais, je me garde une sortie pareille, au cas où je sois dans le chat. Ouais, ça, ton nom de scène, c'est Mononcle Serge, pis ça, c'est parti de... quand t'étais dans le colloque pis t'as pris des patates pilées, c'est ça? Ouais, c'est l'anecdote de base, c'est qu'on était tous au restaurant, on avait le choix entre des frites pis des pilées, j'ai pris des pilées, ils m'ont traité de Mononcle, pis ils m'ont appelé Mononcle le soir au chaud, pis le lendemain, pis le mois suivant, pis c'était parti. Pis là, c'est resté, ouais, au départ, c'était un surnom, c'était pas un nom de scène, les gens m'appelaient de même sur la scène, pis finalement, j'ai décidé de le prendre comme nom de scène parce que j'étais plus connu sous ce nom-là, pis ça a aussi le gros avantage d'avoir un surnom, de mettre une barrière entre ce que je suis sur la scène pis ce que je suis dans la vraie vie, t'sais, ça met une... Mais en même temps, Mononcle Serge, c'est pas un personnage, comment dire, au même titre que, je sais pas moi, le père Gédéon avec Doris Lussier ou je sais pas, l'oncle Georges avec Daniel Lemire, t'sais, c'est vraiment, t'sais, je me suis pas dit, bon, je vais faire un personnage qui va avoir telle, telle, telle caractéristique, moi, c'est juste que j'arrivais sur la scène, pis j'avais envie d'être un peu exubérant, ou t'sais, de... T'es pas le gars timide. Ouais, c'est ça, t'sais, pis c'est dans ce sens-là que c'est pas un personnage aussi clair que... On a dit, t'sais, t'sais, c'est pas clairement un personnage, je l'ai pas imaginé comme ça au début, au début, c'était un nom de scène, pis, t'sais, les gens me disent, « Ah, ton personnage, t'sais, en même temps, ben, les gens peuvent le voir comme un personnage, t'sais, pis j'aurais peut-être pas tard de le faire, mais en tout cas, je l'ai pas imaginé de même. Quand on traite quelqu'un de mon oncle, t'sais, souvent, ça fait plus une insulte que d'autres choses. Ouais, ouais, c'est péjoratif. Je l'assume. OK. Ça, je me disais, c'est, t'sais, comme ma tante, « Hey, toi, t'es mon oncle », t'sais, c'est genre souvent comme le colon, le colon qui fait des jokes pervers dans la parée de famille. L'aspect mon oncle cochon, là, il était... Pis l'aspect, c'est quand il y a eu toute la vague de Me Too, pis on parlait des mon oncles, pis tout ça, pis bon. Mais ça, c'est quand ils m'ont appelé mon oncle à l'origine, je crois pas du tout qu'ils avaient ça en tête. Pis d'ailleurs, je pense que c'est... À l'époque, là, on parle en 91, 12, là, t'sais, peut-être 13, je sais pas, en tout cas par là. À ce moment-là, je pense pas que... T'sais, mon oncle, en fait, c'était plus être pépère, t'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'étais vraiment mon oncle, là, je restais chez nous, pis, t'sais, je sortais pas, pis... Tu découpes les petites diagnoses. Ben, c'est ça, t'sais, j'étais vraiment, j'avais un comportement de vieillard déjà à 21 ans. Tu filmes des smokes sur ton perron en train de rêver, là. Ben, c'est ça, exactement ça. Fait que c'est ça, t'sais, j'étais très sage, en fait, par rapport aux gens qui étaient dans mon entourage, t'sais, pis j'ai jamais été quelqu'un de ben, ben excessif dans la vie, t'sais, pis quand même quelqu'un de rangé, pis de... Tu vis ta petite vie. Ouais, c'est ça, t'sais, fait que je suis pas... Fait que c'est ça que le monde trouvait mon oncle, t'sais, on finissait de faire un truc avec les coulogs, t'sais pas, le monde voulait sortir, moi, je rentrais chez nous, j'avais un cours le lendemain matin, je sais pas, attends moi. Tout le contraire du mon oncle qui pince les fesses. Ouais, ouais, c'est ça, c'était... Yes, là, ben oui, ben oui! C'est ça, ça avait pas du tout... C'est une connotation, là. Comment t'as commencé à faire de la musique? Vraiment, là, de... Jouer de la base? Ouais, juste jouer, là. Moi, j'étais... secondaire 1, puis secondaire 2 comme une période atroce de ma vie où je me suis singulièrement ennuyé, et puis à rentrer en septembre, je me suis dit, bon, là, il faut que je me trouve quelque chose à faire, il faut que je me trouve un loisir, t'sais. Un intérêt, ouais. Ouais, puis j'avais un frère plus vieux que moi, t'sais, qui achetait des 33 tours, puis moi, j'avais pas spécialement d'intérêt pour ça, mais lui, à force d'entendre la musique qu'il écoutait dans la maison, t'sais, un moment donné, des fois, il était pas là, puis j'allais prendre moi-même les disques puis j'y mettais, puis là, je finissais par regarder les pochettes, puis... On parle de quel âge? Ben, 13-14 ans autour, peut-être. Fait que finalement, j'ai... Je me suis dit à rentrer en septembre, puis moi, je voulais me faire des amis aussi, j'avais pas... Quand j'étais à l'école primaire, j'avais des amis, puis quand je suis arrivé au secondaire, j'ai changé d'école, j'ai changé de milieu, puis on dirait que les amis que j'avais au primaire, je les ai perdus de vue, puis j'étais tout seul. Fait que là, puis mon passe-temps principal, c'était l'informatique, tu sais, puis c'était... Dans ce temps-là, il y avait pas Internet, il y avait pas, tu sais, j'achetais des revues d'informatique, puis je recopiais des lignes de code pour faire des petits jeux. Fait que, tu sais, c'était vraiment des loisirs bien solitaires. Moi, je voulais me faire des amis, je voulais avoir une vie sociale, fait que je me suis dit, bon, je vais essayer de me trouver un loisir qui va... Qui va impliquer du monde. Oui, c'est ça. Pas un robot. Fait que j'ai commencé à jouer de la base, puis j'ai choisi de la base spécialement en me disant que, bon, tu sais, c'est peut-être l'instrument le plus ingrat entre les trois instruments principaux, bass, guitare et... Piano? Et drum. Ah, drum. Je parlais de... Moi, je voulais faire du rock, tu sais, je voulais faire... Tu sais, bon, j'écoutais... Tu sais, puis je voyais toutes les bandes que j'écoutais, c'était toujours bass, guitare, drum. Des fois, il y avait du clavier, tu sais. Puis, je sais pas, ça m'a tenté de jouer de la base parce que, justement, je me disais, bien, la batterie puis la guitare, c'est des postes qui me semblent plus convoités que la base. Fait que si je veux rentrer dans un groupe, je serais peut-être mieux de jouer de la base parce qu'il doit en avoir moins de bassistes. Ça va faciliter mon... Mon... Comment dire? Des chances d'avoir... Mon insertion sociale. Fait que ça, ça fait que j'ai commencé comme ça. J'ai acheté une base en secondaire 2 puis j'ai commencé à jouer. j'ai eu des cours puis de fil en aiguille comme ça, je me suis mis à écrire des chansons. Ah, fait que tu composais déjà... J'ai commencé vraiment à composer en... J'étais-tu au cégep ou en secondaire 5? À un moment donné, je me suis acheté un quatre-pistes de Fostex, là. C'était un quatre-pistes qui marchait avec... Je sais pas si t'as... Je sais pas quel âge que t'as, là. Mais c'est un... C'est un enregistreuse, en fait, qui permettait de prendre des cassettes audio standards mais d'enregistrer quatre affaires distinctes. Fait que je pouvais enregistrer la guitare puis après ça, doubler avec ma voix puis après ça, rajouter de la basse. Ah, OK. Comme qu'ils font avec le pied, là, Genre, ils enregistrent. C'est plus high-tech. C'est plus comme des logiciels, probablement, comme le logiciel avec lequel t'enregistres, là. OK. Sauf que, tu sais, je pouvais enregistrer un affaire, puis m'écouter puis enregistrer par-dessus puis, tu sais, vraiment faire des... Faire une toune. Faire des arrangements tout seul chez moi. Puis ça, ça, écoute, quand j'ai eu ça, là, j'ai... T'es parti fou. Ah, oui, oui. J'avais vu vraiment... Tu sais, c'est devenu ma vie, tu sais, de faire des chansons. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, c'est pas... Puis j'en faisais, écoute, là. Je vois mes premières tounes, là, c'est que j'en faisais. Tu sais, c'était... En un an, je pense, j'ai dû écrire je sais pas combien de morceaux, mais j'ai rempli... Tu sais, une cassette de 60 minutes puis un bord d'une autre cassette de 60 minutes, là, de chansons, là. Fait que t'avais déjà ça en dedans de toi, là. Tu sais, tu voulais créer, là. Tu sais, pas juste jouer, là. Tu voulais créer de la musique. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé à jouer, à un moment donné, j'ai compris assez vite comment ça marchait, tu sais, les chansons. Mon frère jouait de la guitare, aussi, fait que j'ai commencé à prendre sa guitare puis à... À gratter un peu. Ouais, c'est ça. Puis bon, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait puis j'ai eu envie d'en faire. Puis moi, à partir de secondaire 4, à peu près, là, je me suis mis à écouter de la musique en français et puis j'ai eu... Quand j'ai commencé à écouter de la musique en français, j'ai développé vraiment un intérêt très vif pour les paroles et les mots. Puis c'est ça qui m'a vraiment... Quelle musique, là, que t'écoutais? Ah! En secondaire 4, 5, que sais, j'ai écouté Harmonium, beaucoup. OK. Plume, j'ai écouté ça un peu quand j'étais plus jeune, mais c'est revenu, tu sais, au secondaire, au cégep, que ça m'a beaucoup imprégné. Ça apparaît dans ma musique. Je ne me suis jamais dit que je vais faire des chansons dans la lignée de plumes, mais, comment dire, c'est quand même, tu sais, quelque chose que je fais. J'ai eu conscience que ma musique est très, très influencée par la sienne. T'écoutais-tu du Jerry? Oui, Offenback, j'écoutais ça, oui. Puis tu sais, de la musique des années 80, là, tu sais, qui a assez mal vieilli, là, Michel Rivard, Paul Piché. Puis des affaires de même, là. OK. Tu sais, Richard Séguin, là, puis il y a des trucs comme ça. Mais moi, c'est vraiment les paroles qui m'a... Tu sais, puis j'aimais ça comprendre. Tu sais, quand j'écoutais, je sais pas, Pink Floyd ou des affaires de même, tu sais, je comprenais pas, ou enfin, tu sais, je pognais des bribes, mais tu sais, vraiment, le sens profond de ce qui est... Tu sais, il y avait trop d'affaires qui m'échappaient pour que vraiment, je l'apprécie. Puis quand j'écoutais de la musique en français, là, je comprenais tout de A à Z ou en fait, même quand je comprenais pas le sens, tu sais, Harmonium, là, c'est assez alambiqué, là, comme ça, tu sais. En tout cas, c'est... Mais en même temps, tu sais, c'est des mots évocateurs, tu sais, puis ça me faisait rêver d'écouter ça, puis bon. Puis de fil en aiguille, là, je me suis mis à plus, m'intéressé à des affaires un peu plus anciennes, là, de la chanson française, Brassens, Brêle, puis des trucs comme ça, là, au ferré, puis... Puis là, Tika, t'as-tu eu un premier band avant d'aller dans les colocs, ou...? Oui, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai... Avant d'aller dans... Le premier band où j'ai chanté mes chansons, là, c'était un band que j'avais monté avec mon frère, un de mes amis, puis j'ai laissé tomber au bout de quelques mois parce que c'était trop difficile de se coordonner pour pratiquer, même si on était Yang 3, là, puis les autres étaient pas assez motivés. Fait que finalement, j'ai mis une annonce dans le journal. Moi, j'étais rentré dans un groupe auparavant, là, quand j'étais au Cégep, en répondant à une annonce qui était sur un babillard. Et puis, je me suis dit, ben, tu sais, si je connais personne dans mon entourage pour faire de la musique, je suis peut-être aussi bien de lancer une bouteille à la mer, comme ça, mettre une annonce... OK, ouais, ouais. J'ai mis une annonce dans Le Voir, puis c'est les colocs qui ont appelé. Ce qui était absolument inconnu à l'époque. Je pense qu'il avait fait deux shows, puis c'était Marc Derry qui jouait de la base, mais il était pas... Il était pas membre du groupe, là, il dépannait. OK. En attendant que le groupe se trouve un bassiste définitif, je pense qu'ils avaient fait trois shows. et puis je suis rentré dans le groupe et puis... Toutes les avais-tu déjà vus? Tu savais-tu c'était qui? Non, je savais aucunement c'était qui. OK. Puis eux autres, non. Tu sais, eux autres, ils ont vu mon annonce dans le journal. Ça fait que c'était la base, c'était le début, le commencement des colocs. Oui, c'est ça. Moi, j'ai... C'est ça. J'étais à 190. C'était en... C'est ça, voilà. Puis je suis rentré dans le groupe, là, quand ils m'ont appelé. Oui. Comment ça s'est passé, l'ascension des colocs? Ça a-tu pogné comme tout de suite d'un coup? Bien, je m'en rendais pas compte dans ce temps-là, mais oui, écoute, tu sais, moi, je suis rentré dans le groupe en décembre 90, puis en mai 92, je pense, on signait le contrat de disque, tu sais, pour un band. Tu sais, je veux dire, c'est une ascension fulgurante. Oui, oui. Surtout au Québec, oui, là aussi, tu sais. Bien, ouais, ça peut... Ça, ça se discute encore. OK. Au Québec, le... Comment dire, le... C'est... On plafonne plus vite. Tu sais, une fois que le disque sort, puis tout ça, tu sais, je veux dire, on plafonne assez vite, mais c'est comme... Il y a... Les arts sont assez bien soutenus, puis tout ça, puis il y a de la... Tu sais, c'est quand même facile d'arriver à être un peu connu. Tu sais, c'est difficile de gagner sa vie avec ça, mais c'est plus facile. Mettons, tu fais... Moi, je me pars un groupe en anglais, mettons. Tu sais, je... Bon, ça va être... Ce qui va être difficile, c'est que je vais me retrouver dans un marché qui est... Vaste. OK, vaste. Épouvantablement vaste, tu sais. Tant que si je fais de la musique en français au Québec, je suis... Il y a quand même moins de monde qui se bousculent, tu sais, puis... OK. Tu sais, pour entrer sur le marché. Fait que c'est quand même... C'est quand même plus facile, je te dirais, d'arriver à un minimum de notoriété. Par contre, une fois que tu es rendu là, c'est difficile de... Fait que c'est ça. Fait que c'est un avantage, en même temps, d'être un désavantage à long terme, genre. C'est ça. OK. Moi, je suis chanceux, tu sais, j'ai réussi à... Comment dire... À finalement faire mon chemin puis arriver à gagner ma vie avec ça, mais... Oui. Je sais que dans la plupart des bandes underground qu'il y a autour de moi, je pense que j'ai été beaucoup dans le milieu métal. Par exemple, dans les années 2000 puis 2010 encore, puis encore, je connais beaucoup de monde dans ce milieu-là. Puis à peu près tout le monde là-dedans a une job à côté, tu sais, puis ils font la musique comme passe-temps. Puis même moi, les musiciens qui m'accompagnent, c'est pareil. Ils font tous d'autres jobs à côté, tu sais. Moi, je gagne ma vie avec ça, mais en même temps, je ne fais pas que du travail artistique. Je fais beaucoup de gestion, de promos, de toutes sortes d'affaires. Oui, j'aime mieux faire ça, en fait, qu'aller travailler chez, je ne sais pas, chez Jean Coutu puis faire ça, puis déléguer ça à quelqu'un, tu sais. Oui, exact. Ça fait que j'aime mieux le faire moi-même puis voilà, quoi. C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe-là en 90. C'est assez... Puis ça a été assez vite. Tu sais, on était... Je me souviens, on a eu six mois après mon entrée dans le groupe, on jouait au Fofone électrique. Une fois, vous avez eu un article dans le Journal de Montréal. En fait, on faisait une première partie d'un groupe français au Fouf. puis on avait eu déjà des très bons commentaires, une très bonne critique. Et puis après ça, le mot s'est passé assez vite puis surtout, en fait, on a participé à un concours qui a été organisé par C'est quoi dans les années 90 qui s'appelait l'Empire des Futurs Stars. Je trouve ça épouvantablement prétentieux. C'est pas un concours amateur, c'est un empire de Futurs Stars. On a participé à ça puis là, c'était assez médiatique. Les dictateurs du futur, du genre. Ça fait que c'est ça. Ça, ça nous a pas mal... Mais c'est amant. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, je me rappelle plus, il faudrait que j'y repense des tractations qu'il y a eues, mais on était déjà en pourparler avec une compagnie de disques puis à un moment donné, il a fallu qu'on débarque du concours parce qu'il fallait signer un contrat avec les gens du concours puis on était liés à certaines compagnies de disques si on poursuivait, alors que nous, on était déjà en tractation avec une autre compagnie de disques qui n'était pas dans le décor. Alors, on a préféré... Je dis on, mais c'est les gens qui s'occupaient de l'administration du groupe, qui ont préféré aller avec BMG. Oui, en fait, la compagnie avec laquelle on a signé en 92. T'as-tu bien appris avec les Colocs? Bien, certainement, oui. Puis en fait, surtout, ça m'a mis beaucoup en contact avec du monde. Moi, j'étais tout seul dans mon sous-sol à Ville-Lassalle. Je connaissais personne dans le milieu. Là, t'avais des amis. Bien, oui, puis j'avais des amis puis j'avais du monde qui étaient... qui avaient les pattes placées dans l'industrie. Moi, je me souviens avec les Colocs, moi, j'étais bien impressionné de voir des musiciens qui jouaient avec Jean Leloup, tu sais, qui étaient... Tu sais, pour moi, tu sais, pour moi, du monde que je voyais à TV, là, c'était du monde un peu inaccessible, tu sais. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si pire que ça, là, parce que, bon, tu sais, c'est pas si grand le Québec. Puis quand t'essayes un peu, c'est pas long que tu tombes sur du monde que t'as déjà vu à TV, là. Oui. Mais c'est ça, moi, je voyais le bassiste Gilles Brisebois de Jean Leloup, je le reconnaissais, je l'avais fait à TV puis il était assez à la même table que moi puis j'étais là, je dis, ah oui, quand même, tu sais, je veux dire, c'est... Oui. Puis c'est ça au tout début quand je suis rentré puis après ça, puis c'est ça, puis ça m'a fait connaître un paquet de monde et puis, oui, tu sais, le fait de monter des shows avec les... Non seulement avec les colloques, mais aussi, je faisais d'autres groupes à côté. J'avais un band qui s'appelait Les Quarts de Rouge avec justement le guitariste de la salle à faire de Jean Leloup, Yves Desrosiers, qui continue, qui est toujours actif dans le milieu de la musique aujourd'hui, il a réalisé... Il a sorti lui-même deux albums sur l'eau, en tout cas, peu importe. Yves et puis Pat Napoli qui étaient dans Les Quarts de Rouge aussi. Alors, on a parti un groupe qui s'appelait Les Quarts de Rouge puis quand Pat est mort, on a continué après sous le nom Les Blaireaux. En fait, on a changé la formule un peu, mais on a continué en duo après. Et puis tout ça ensemble avec Les Quarts de Rouge aussi. Puis, tu sais, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai... Comment dire? J'ai fait mes premières armes là-dedans, mais je te dirais que juste le fait de voir un peu comment ça fonctionne, de rencontrer des gens, d'avoir une patte dans le milieu, ça te donne aussi une crédibilité. Je veux dire, quand tu envoies ton démo à une compagnie de disques puis qu'il y a tes personnes... Oui. Tu sais, là, je peux dire au moins, ah, bien, tu sais, j'ai été bassiste dans les cours là, que là, tu as une oreille plus attentive. Tu sais, ils m'ont tous dit non, mais ils m'ont écouté, tu sais. Donc, c'est ça. Oui, au moins, la première étape a été faite. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont carrément reçu pour me dire que ça ne les intéressait pas, mais que... Ils te respectaient quand même. C'est ça, quand j'ai quitté les collègues, après ça, je suis allé voir des compagnies de disques puis il y en a qui m'ont reçu puis ils m'ont dit, bien, écoute, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas un produit qui nous intéresse, mais on ne trouve pas ça complètement. En tout cas, si tu fais d'autres affaires, tu es nous au courant. OK, OK. Puis il y en a des colloques en 1995. Bien, pour deux raisons. D'abord, je voulais faire mes chansons. C'était ça. Moi-même, quand je suis rentré dans les colloques, mon objectif à long terme, c'était de faire mes propres chansons. Et puis dans les colloques, ça devenait tendu, il y avait toutes sortes de chicanes, notamment, d'administration puis tout ça. Puis j'avais... En tout cas, j'étais tanné de l'ambiance puis tout ça. Puis voilà. Puis de toute façon, j'avais envie de faire mes shows. Puis je commençais à monter un show de mes propres chansons. Puis je me suis dit, ben là, fuck off. Tu sais, je veux dire, je plonge, je fais mes affaires à moi puis je vais essayer de faire marcher ça. Et puis voilà. Tu sais, je sais pas si c'est indiscret de le demander, mais tu sais, quand Dédé a passé à Lac, tu sais, ça t'as-tu surpris qu'il s'enlève la vie? Oui, oui. Moi, quand il est mort, je me disais qu'il s'est fait assassiné. C'est ça. Puis c'est... Ah ouais. Ben, je veux-tu pas... Ce n'est pas... Je soupçonnais plus ça que... Tu sais, je me suis dit, Christ, moi, je... En y repensant, tu sais, je me dis, ouais, c'est vrai que... Tu sais, moi, je le savais quand j'étais dans l'écologue qui avait été dans un... Il avait fait un séjour en hôpital psychiatrique, etc. Et puis... Tu sais, moi, je classais ça dans la catégorie. Ben, tu sais, il y a eu une mauvaise pause puis là, il est correct. Ouais, c'est ça. Puis finalement, en y repensant, tu sais, je dis, ouais, c'est... Puis, tu sais, je... À la lumière de ce qui s'est passé, je... Il y a des affaires que tu comprends. Ouais, c'est ça. je suis plus... Tu sais, des fois, tu sais, André, c'est quand même un caractère particulier, disons. Ouais. Et c'est ça. Puis il y a des affaires que je vais dire, ah oui, tu sais, disons que je suis plus indulgent, mettons. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des... C'est déjà des sauts d'humeur qu'il pouvait avoir. Ouais, c'est ça. Tu veux pogner les nerfs près du monde en guère. Tu sais, sauter les plombs puis tout ça. Puis, tu sais, je me dis, ah, tu sais, c'est... C'est pas quelqu'un qui allait bien dans le fond, tu sais. Puis ça faisait beaucoup de pression aussi, tout ce succès-là. Tu sais, c'est sûr que c'est enviable, mais en même temps, c'est... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup ses épaules, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en même temps, bon, je veux pas trop m'étendre là-dessus. Moi, André, tu sais, je l'avais... Tu sais, quand il est décédé, moi, j'étais plus dans son milieu depuis quatre ans. Tu sais, on s'est presque pas vu après, tu sais. Ah, OK. Une fois, je le croisais sur la rue, tu sais, on jasait un petit peu puis bon, salut, salut. T'es content de le revoir, puis... Ouais, je suis battu un peu comme... Tu sais, on s'est pas quitté en super bons termes, là, mais c'était... En même temps, quand on se voyait sur la rue, tu sais, on jasait, puis c'était correct, là. Ouais, ouais. C'est pas... Fait que c'est ça, puis tu sais, j'ai fait une émission de télé avec les colocs, tu sais, quelques mois avant qu'ils meurent, c'était... Puis tu sais, ça se passait super bien, là. Tu sais, entre nous autres, là, c'était pas... C'était pas la... Tu sais, je l'appelais pas pour aller prendre une bière, là, mais bon, en même temps, c'était... Mais comme tu dis ça, tu t'es rappelé, puis tu te... Ben c'est ça, moi, quand je l'ai vu, tu sais, on sait jamais comment sont vraiment les gens, à moins de vivre avec eux autres, tu sais, puis de vraiment des côtoyers, ses proches, tu sais. Des fois, c'est facile de voir quelqu'un, tu sais, puis pendant... Dans une soirée, pendant 15 minutes, puis dire, ah, il va super bien, puis c'est difficile de... Ah, d'anticiper tout ça, là. Ouais, puis moi, il y a du monde que je connais, tu sais, qui ont l'air super joyeux, puis tout ça, puis... C'est qu'une façade. Ouais, j'ai un de mes amis qui m'a... Tu sais, je parlais d'un ami qu'on avait en commun, puis je dis, tu sais, probablement, je dis à quel point il était de bonne humeur, tu sais. Puis là, il m'a dit, ouais, il dit, ce gars-là, il m'a dit qu'il avait une corde dans sa remise, là, puis qu'il était... Ah, c'est ça, puis je dis, oh, Chris, il y a tout un contraste sans que la personne dégage, puis... Mais c'est comme l'autre, tu sais, en arrière, Robin Williams, tu sais. Ah ouais, voilà, voilà. Tu sais, je pense que c'est comme un des meilleurs exemples, tu sais. Le gars, il a l'air super heureux, super gentil, mais dans le fond, tout seul, d'être dépressif comme ça se pouvait pas, là, tu sais. Ouais, fait que... Ouais, tout à l'heure, ça, on... Avant le podcast, tu sais, quand t'es en hors-honde, tu sais, tu me disais que tu voulais pas tant le dire que t'avais été dans les colloques parce que tu voulais justement faire une séparation... En fait, quand j'ai commencé à faire des shows puis des... des disques puis tout ça, je mettais jamais à l'avant le fait que j'étais un ancien des colloques, évidemment, pour approcher des compagnies de disques puis tout ça. C'est une carte que je jouais, tu sais, c'est clair. C'est ça qui t'emmène une certaine notoriété et crédibilité au début. Mais au niveau de... Puis c'est une affaire aussi, il faut dire, c'est qu'en 1996-17, être un ancien des colloques, c'était peut-être moins... Glamour. Ouais, ou c'était... Tu sais, les colloques, la légende a grossi avec les années, tu sais. Fait que tu sais, c'était moins quelque chose de... Wow, c'est un ancien colloque. Non, 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 c'est pas ça. C'était quelque chose de moins... Comment dire... qui en imposait moins. Non. C'est juste moins gros. Ouais, ça, c'était moins gros. pis il avait pas eu le succès de Tassez-vous de là pis tout ça. Il a comme confirmé... Ouais, ouais. Tu sais, le premier album des colloques a marché en malade et a marché très fort. Pis le deuxième, Atrostomique, ça a marché beaucoup moins. pis le troisième qui a comme reconfirmé la position du groupe. Mais moi, j'étais parti entre le deuxième pis le troisième. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Moi, c'est ça, je voulais pas être associé au colloque au niveau de ma promotion. Fait que j'ai jamais mis de l'avant ex-colloque. Ouais, c'est ça. pis tout ça. Pis moi, je voulais pas que les gens me demandent de chanter des tunes des colloques. Pis tout ça, de fait, je me le fais à peu près jamais demander. Là, tu vois, il y a des... Pis même les tunes de moi que je chantais dans les colloques, je les faisais... Comment dire? Je les ai faites en show au tout début. Pis après ça, j'ai arrêté de les faire. Pis les gens me les demandent pas. Là, d'ailleurs, je suis en train de penser à refaire une version de Je chante comme une casserole qui était la chanson que je chantais avec les colloques sur le premier disque. Mais je vois toute la... L'arédité. La changer, là. il y a un côté ben ringo-rinfrette dans la chanson. Ça fait un peu une espèce de parodie de tune exotique. Mais là, tu sais, je suis en train de penser à un arrangement plus conforme à mon son maintenant. Pis changer les paroles. Pis vraiment prendre un poignet à la toune pis la torde. C'est bien comme il faut. Il faut partir de la même idée, la même mélodie ou à peu près, mais changer l'esprit de la chanson. Dont le message va toujours être à peu près le même. Tu sais, je chante, je croche, mais fuck off, pis je chante pareil. Ça a l'air qu'avec les colloques, il y a des parties dans l'appart. Ça, j'ai lu, il y avait un... Ouais, ça, il y avait souvent la police allait là ou je sais pas. C'était des gros parties. Je sais pas de me souvenir de ça. Non? OK. C'est quoi? Tu sais, des fois, il arrive une anecdote, pis ça part en couille. OK. Moi, quand je suis rentré dans les colloques, les colloques restaient au coin de Saint-Laurent pis Cherbourg quand André restait là. OK. C'est un bloc qui est toujours là, d'ailleurs, qui est devenu un hôtel qui ont tout restauré. Pis d'ailleurs, le dernier étage là où habitait André, c'était... Ils ont mis des vitraux qui représentent André pis Pat. Ah ouais? Si tu passes au coin de Saint-Laurent en Sherbrooke, dans la côte, c'est le 21-16 Saint-Laurent. Alors, c'est ça. Pis on répétait chez André. André avait une espèce de grand loft qui était dans un état semi-pitoyable. Pis il y avait plusieurs appartements qui étaient carrément pas habités dans le bloc. et c'était... Pis là, les autres membres des colloques, Pat pis Mike, ils ont fini par rester là. Ils mettent un cadenas sur la porte. En tout cas, c'est assez abracadabra. Mais je me rappelle pas avoir fait des parties. Faut pas qui a rappelé la police non plus. Tout le monde dans le bloc se connaissait. En dessous de chez André, c'est un sculpteur. T'avais Louis Léger, le premier guitariste du groupe avec Cha-Cha, qui habitait juste en face de chez lui. Pis il y a eu un peu de remue-ménage, mais c'était toujours du monde un peu du même milieu. Fait que, tu sais, j'aurais mal vu, moi, comment dire, le voisin d'en bas à pleine police. C'est ça qui chiant. Pis en arrière de chez André, c'était là où il y a l'hôtel aujourd'hui, l'hôtel qui s'est bâti, un bâtiment neuf à côté, mais ça fait partie du même bloc, si je me trompe pas. C'est le même hôtel, mais il y a deux édifices différents, dans deux édifices. Donc, en arrière, c'était une église qui a passé au feu, t'sais. Pis, donc, il n'y avait pas de voisins en arrière. Fait que, bon, les rumeurs de police, peut-être que, écoute, moi, j'ai été dans les colloques les cinq premières années, les quatre dernières, les quatre dernières années et demie, moi, j'étais plus là. Peut-être que c'était, peut-être que c'était plus une part après. Ouais, je sais pas. Je peux pas te dire. Ouais. Ça, à 97, c'est là, tu faisais des tournes sur l'actualité à Cibel, c'est ça? c'est ça. J'avais monté un show, moi, en espérant intéresser des compagnies de disques, pis comme je disais tantôt, il n'y en a aucune qui a été intéressée. pis ça a donné qu'à peu près en même temps où je me faisais refuser partout, ben, les musiciens qui m'accompagnaient, ils jouaient avec quelqu'un d'autre, la sœur de celle-là, pour pas la nommer, la sœur, tu sais, qui fait une musique qui a rien à voir avec la mienne, mais ça s'est mis à marcher très fort, pis mes musiciens, pis non seulement mes musiciens, mais l'équipe qui m'entourait, c'est tout du monde qui travaillait aussi avec la sœur, pis ils m'ont tout m'ont tout fluché. pis là, tu commençais. pis je leur en ai jamais voulu, tu sais, j'ai compris, j'aurais fait pareil à leur place, mais sauf que là, je me retrouvais pas de projet, pas de musicien, pas de contrat, rien, rien. pis là, au même moment, je suis allé pour faire la promo d'un spectacle que je présentais, un des derniers que j'ai fait avec mon équipe de ce temps-là, j'étais allé à CIBL, la radio communautaire de l'Est de Montréal, pis je suis allé pour parler de mon show, pis l'animateur André Major, il m'a proposé après l'émission, il me disait « ça te tenterait-tu d'avoir une chronique à mon émission? » pis je dis là « de quoi tu veux je parle? » pis finalement, il me dit « ben, tu parles de ce que tu veux, moi, j'aimerais ça t'avoir comme collaborateur à l'émission. » Pis là, j'ai pensé à mon affaire, pis justement, quelques semaines avant, il y a quelqu'un d'une compagnie de disques qui m'avait dit « ben, ça serait le fun que mon oncle Serge il fasse pas rien pour écrire dans des revues, il pourrait, tu sais, toutes sortes d'affaires de même. » Pis ça me... Tu sais, j'avais ça qui me trottait dans la tête pis là, j'avais une... Une tribune? Oui, oui, j'avais enfin une offre pour travailler auprès d'une radio pis faire un peu autre chose que ce que je faisais d'habitude. Mais moi, je voulais pas faire autre chose que de la musique, tu sais, moi, je voulais vraiment faire de la musique. Fait qu'en y pensant, je lui ai dit « comment je pourrais faire quelque chose de musical sous forme de chronique? » Pis finalement, j'ai pensé à faire des chansons sur des thèmes d'actualité. C'est comme ça que j'ai commencé. j'ai rappelé André, j'ai dit « ça m'intéresse, je veux bien faire des... » Pis j'y ai proposé ça. Faire chaque semaine une toune sur un thème d'actualité pis c'était très... Je trouvais que je me mettais à barre haute en crise parce que, tu sais, dans ce temps-là, j'écrivais quoi? 400-500 tonnes par année, 5-6 tonnes, tu sais, j'avais beaucoup ralenti par rapport au début. Fait que là, il fallait que j'écrive une toune par semaine. Mais en même temps, ça, c'est ça qui a peut-être dû réanimer une flamme, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte que je travaillais bien sous pression. C'était la meilleure affaire pour toi, dans le fond. Pis dans le fond, la meilleure affaire qui m'est arrivée, ça a été de me faire dire non partout pis de me faire flusher pis de me retrouver à avoir à repartir à zéro. Pis ce truc-là que j'ai fait, tu sais, pis je me suis rendu compte que, tu sais, en travaillant sous pression comme ça pis en n'ayant pas le temps de... Parce que, tu sais, des fois, quand t'as pas d'échéance, tu sais, un moment donné, tu frappes un nœud pis tu te dis, ah, ça va faire autre chose, je vais y revenir après. Là, tu frappes ton nœud. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Faut que tu le défasses. Ah ouais. Fait que, pis je me suis rendu compte que ça... C'était très désagréable à faire parce que, tu sais, dès que je faisais ma toune, là, je commençais à penser, là, je lisais le journal pis, tu sais, j'encadrais des articles, tu sais, pour trouver des idées de sujets, tu sais, pour mes chansons pis ça me trottait dans la tête pis des fois, j'arrivais, tu sais, mes chroniques, c'était le jeudi pis des fois, j'arrivais le mardi pis je savais pas encore qu'est-ce que j'étais pour faire pis là, tu sais, pis ça a beau être à la radio communautaire, tu sais, moi, je suis pas le genre... Pis là, t'insultais le maire de Granby. Ça, c'est venu... En fait, j'avais vu un petit entrefilet dans le journal de Montréal sur le maire de Granby qui s'était fait varger par un gars pis j'ai juste fait une chanson là-dessus, tu sais, c'était genre une chanson... Vraiment, c'était gratuit, c'était vraiment niaiseux dans les rues de Granby. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, pis c'est comme ça que de fil en aiguille, tu sais, j'ai fait mes tournes à la radio pis six mois après environ, il y a une des compagnies de disques qui avait... qui c'était mon... Enfin, qui... T'avais un intérêt? qui avait pas eu d'intérêt pour moi, mais qui avait laissé la porte entre-ouverte pis qui m'a rappelé pis qui m'a dit « Hey, on a entendu ta toune sur Jacques Villeneuve à la radio, on aimerait ça te rencontrer, peut-être sortir quelque chose pis il faudrait... Ou en tout cas, il faudrait qu'on sorte la toune tout de suite pendant que le sujet est chaud dans l'actualité. Pis je suis allé le voir, c'était Pierre Tremblay de Disque Double pis j'ai dit « Écoute, j'ai fait 18 tounes depuis le mois de juin, on pourrait peut-être faire un album avec tout ça. Pis on a tout écouté pis sur le coin de la table, on a choisi les tounes, on a choisi neuf pis j'ai retravaillé les morceaux là pis Pierre, il me disait, il a été de très bons conseils d'ailleurs, il m'a dit « Bon, telle toune, l'idée est bonne mais trop longue. De telle autre toune, moi, ça, c'est pas grave. Cette autre toune, ça, c'est très bon, mais... » Pis il me donnait des cues comme ça pis ça a été très... — Bénifique. — Très bénéfique, oui. Autant... — Tu te sentais pas genre comme « J'étais un artiste! Tu sais pas, tu sais pas! » — Non. Pis moi-même, tu sais, en réécoutant... — Tu veux-tu une bière? J'en ai une au pied à côté. — Ah oui, donc. — Ben, peut-être que je prendrais chaud sur un petit verre. T'en veux-tu, toi? — Ben, t'sais, enlève le panier. Il y en a la d'un, c'est de la belle gueule. — Ah oui, d'accord. — Je vais en pogner une, moi-même. — Regarde, je vais m'en verser un peu dans un petit fond. — OK. — Puis après ça, si on en veut une autre, t'sais, j'vais te donner la bouteille. — Ah 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 ah! — Yeah! — T'sais, j'vais pognir ça, pis on s'en reprendra une autre après si... On y va avec des demi-bières. J'suis vraiment non, tu vois. J'vais pas une bière au complet. — Yeah! — La belle gueule tablette. — Ouais, ouais. — Ben, j'ai l'air une tablette, moi. — Ouh, oui, tu as fait la job. Écoute, moi, je suis pas difficile, en plus, alors... — Ouais. Fait que c'est ça, tu dis que ça avait été ben bénéfique, le fait qu'il te dirige un peu là-dedans. — Pis t'sais, il y a des affaires, ça, ça m'a été ben bénéfique, pis t'sais, je parlais des collocs tantôt, le premier album des collocs a été réalisé par Robbie Finkel, et puis lui, j'ai vu comment il travaillait, t'sais, il écoutait les morceaux, pis il disait, OK, il a beaucoup amélioré les morceaux, lui. T'sais, il nous écoutait, ben, en fait, il travaillait avec nous, mais il nous disait, écoute, il dit, moi, je trouve que, t'sais, tel morceau, quand on arrive à tel endroit, ça commence à être répétitif, faudrait qu'il y ait quelque chose dans l'arrangement, soit un break, soit un, t'sais, faudrait qu'il y ait un truc, un petit truc pour relancer l'intérêt, t'sais, pour pas que ça soit trop couplet-refrain, couplet-refrain, ce qui est, pis les tournes étaient comme ça à l'origine, t'sais, les tournes des collocs, il y a beaucoup réarrangé ça, t'sais, t'sais, je chante comme une casserole, il y a un bridge au milieu, je chante comme une casserole, au départ, rajouté un bridge, on a fait des variantes dans le deuxième couplet, t'sais, on a fait tout ça, pis, tu vois, quand j'ai écrit des tournes, après, j'avais ça en tête, t'sais, je me suis dit, t'sais, c'est bien de, pis en même temps, il faut avoir aussi le discernement de savoir que des fois, c'est bien que ça soit linéaire, t'sais, il y a des tournes d'ambiance, là, qui sont, qui sont cool à écouter, qui sont smooth, t'sais, ça, des tournes de Bob Dylan, de Léonard Cohen, t'sais, t'as pas besoin de, t'sais, t'sais, que ça pétille, à toutes les couettes, t'sais, juste l'ambiance, la voix, le propos, pis tout ça, mais moi, je suis pas là-dedans, t'sais, moi, c'est le fun, quand il y a des, quand il y a des petites surprises qui arrivent, t'sais, au fur et à mesure, fait que c'est ça, fait que Pierre, quand il me disait ça, moi, j'avais aussi senti, moi, les tournes, je les réécoutais pas, moi, pour la plupart des morceaux, moi, je les réécoutais pour la première fois depuis 3, 4, 5 mois, t'sais, pis moi-même, je me disais, ah, t'sais, t'as le morceau, j'aurais dû faire ci, t'sais, j'aurais dû faire ça, pis je me suis rendu compte que, en fait, je pense que j'avais en tête que si mes morceaux étaient pas assez longs, j'en donnais pas assez aux clients, t'sais, pis je me suis, j'ai comme réalisé là que, dans le fond, t'es mieux d'avoir un 2 minutes et demi ou un 3 minutes bien ramassé, bien compact, tight, pis plutôt que d'avoir un truc, t'es mieux de concentrer tes meilleurs, t'sais, c'est comme les gens... En humour, c'est ça que c'est. Oui, probablement, pis même quand on va voir un show, des fois, les gens disent, ah, tel artiste a été très généreux, il a joué longtemps, pis moi, quelqu'un qui joue longtemps, c'est pas nécessairement quelqu'un de généreux, t'sais, moi, quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui donne le meilleur, qui donne la qualité. c'est ça, pis si la qualité, c'est de jouer 15 minutes de moins, si ton effet est meilleur plus. Moi-même, quand je vais voir un show, je suis assez mauvais public, pis quand ça dure trop longtemps, à un moment donné, mon esprit s'en va, pis je pense à d'autres choses, fait que j'apprécie si bien quand les gens, ils ramassent leur set, quand ça dure une heure, une heure et quart, c'est bien en masse. Mais c'est parce que moi, je viens bien strict, t'sais, pis j'analyse tout, t'sais, quand je vais voir un autre show d'humour, pis là, pis t'sais, c'est mon côté un peu prétentieux, mais je me... Ah non, moi, j'aurais pas fait ça demain. Ah, moi, j'aurais fait ça demain, mais en même temps, c'est parce que j'aime tellement ça, le stand-up, t'sais, c'est parce que ça part d'une base qui est un amour pour l'art, t'sais, Ah ouais, c'est ça. T'sais, quand on aime faire de la musique, on est quand même exigeant. Il y a bien des... T'sais, il y a bien de la musique, moi, que je trouve bien correcte, mais il y a pas beaucoup de musique que j'aime pour vrai, t'sais, c'est... Ouais. C'est... T'sais, il y a des fois, j'écoute des affaires, je me dis, ah oui, c'est bon, t'sais, mais je vais pas l'écouter chez moi, t'sais, ce que je vais écouter chez moi, c'est vraiment des affaires qui me touchent, pis Dieu sait pourquoi ça me touche, t'sais, mais là, on s'est casse d'un peu du sujet, là, fait que c'est ça, j'ai sorti mon oncle 797, j'ai retouché un peu les morceaux. Mais ça, t'avais sorti genre deux albums, genre, qui étaient un peu de même? Ouais, j'ai sorti mon oncle 797, pis quelques mois après, j'ai sorti un album qui s'appelait Mourir pour le Canada, qui est l'album que je voulais sortir, pis qui m'avait été... Enfin, pour lequel toutes les compagnies de disques m'avaient... Fairement à la porte. Fairement à la porte, ouais. Fait que je l'ai fini par le sortir chez Disque Double, pis j'ai sorti après ça mon deuxième album d'actualité à la fin de l'année 98. Donc, mon oncle Serge chante 98. Donc, en dedans, même pas un an, de dessous... T'as fait deux albums? Trois. Trois? Tabarnak. J'ai sorti trois albums. Toi, le gars qui était de la misère à écrire, pis là, tu découvrais que t'écrivais sur pression. Ouais. Fait que j'ai écrit, j'ai sorti trois albums bien rapidement. Pis après ça, tu vois, ça a marché correctement, mais au début de 99, moi, je me disais, Chris, j'ai sorti trois albums en un an. Après ça, je vais être bon pour un an ou deux à rouler avec ça tranquille, pis pendant tout. Au début de 99, j'avais plus de demandes de show. Tu sais, j'avais eu une bonne année 98. 99, j'avais plus rien. mais tu peux même pas prendre un petit break. Ben, c'est ça. Je me dis, il faut short de quoi. Fait que je me suis remis à l'ouvrage. Mais là, je voulais plus faire des chroniques d'actualité. J'en ai fait un peu au début de l'année, mais je le sentais plus. Tu sais, j'avais l'impression que j'avais pressé le citron. Pis j'ai écrit d'autres tunes. Pis à un moment donné, je suis allé voir Disque double. Je leur ai dit, moi, je serais prêt à sortir un autre album. Je leur ai fait écouter mes trucs. Pis Disque double, il était pas partant. Ils me disaient, ah, tu fais un peu la même affaire qu'avant. Ou eux autres, ils voulaient avoir une toune qui joue à radio. Ne serait-ce qu'une seule, ça, le lot, pour qu'ils puissent la travailler. Un single, là, genre. Ouais. Pis moi, j'en avais pas vraiment. Pis finalement, j'ai regardé mes autres options. Pis je suis sorti indépendant. Alors, j'ai sorti l'album sans compagnie de disque. Fait que... Ah ouais! C'est le même que tu l'as appelé? Comment? Tu l'as-tu appelé sans compagnie de disque? Non, non, l'album s'appelle 13 Tunes Trash. Ah ouais! J'ai sorti sans compagnie de disque. Ça a été un beau fuck you, genre en même temps. Ouais. En même temps, les gens s'en foutent un peu du processus. Ouais. Ben moi, c'est le même. Tu sais, mon show, même show d'humour que je fais, il va s'appeler ça Ger Alain plus pour longtemps. Parce que tu sais, j'ai la réputation du gars qui se saoule beaucoup. Ça, c'est le premier degré. Mais le deuxième degré, c'est que quand j'ai fait mon sous-écoute, c'est que tout le monde me disait ça parce que tu sais, j'avais dit fuck, il y a du calcôl. J'avais dit je prônais l'alcool pis la liberté. Fait que le monde me disait ça. Non, t'en auras plus pour longtemps. Il n'y a aucune compagnie qui va vouloir s'associer à toi. Il n'y a aucune production qui va vouloir t'avoir. T'en auras plus pour longtemps. Puis je suis comme ben fuck you. J'ai un deuxième show. Fait que va chier. Ah oui, t'as la bouteille de Jack en perfusion. Ouais, pis je fume même pas à smoke. Ah ouais? J'ai continué de smoke. Fait que je trouve ça drôle. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pensais que ça aurait pu être un... Non, c'est pas ça. Non, non. Fait que c'est ça, depuis ce temps-là, je suis indépendant. J'ai pas de... 13 to the trash, mon album de 2000. C'est-tu celle-là qui m'a rejoué en date? c'est ça. Pis c'est... Tu vois, j'ai fait un vidéoclip sur Marie Wan. En fait, c'est quand l'album est sorti, il est passé complètement inaperçu. Et genre, deux mois après la sortie, trois mois après, je sais plus quand. L'album est sorti en mai. Pis en juillet, je crois, il y a la station Cool FM qui était au 98.5, qui était la... qui occupait la fréquence 98.5, qui ont parti une radio. Donc, excuse-moi, j'ai perdu le fil de ma phrase, je recommence. Ouais, ouais. Donc, il y a une station qui a été lancée, qui était Cool FM, pis c'était une station rock francophone, pis ils ont commencé à faire jouer mon album. Tu sens que je les sollicite. Moi, je trouvais ça invraisemblable. Tu sais, d'après mon expérience avec les colloques, pis tout ça, quand tu... Comment dire, si tu voulais jouer à radio, il fallait que tu sollicites les postes de radio, il fallait que tu harcèles un peu. Il y a du monde, ben, 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 il envoie ton truc à radio, pis il appelle les directeurs de la programmation ou de les directeurs musicaux, en fait. Ouais. Pis ils disent, ah, tu devrais faire jouer ça, ben, 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 si on passait pas par ce processus-là, pour moi, bon, on passait pas à radio, tout simplement. Moi, de toute façon, je pensais pas passer à radio avec cet album-là, tu sais, pis finalement, sans que je les sollicite, eux autres, Cool FM, ils ont commencé à faire jouer mes chansons, et puis ça m'a... Y a-t-il un effet de boum? Oui. Ah, oui. Moi, si eux avaient pas été là, je sais pas où je serais aujourd'hui, peut-être que je serais retourné faire je ne sais quoi. Ah, oui? Ah, oui, j'ai eu des chances dans ma vie comme ça. Ça a été la tape dans le dos, là, qu'ils avaient besoin. Ben, oui, c'est ça, pis ils ont commencé à faire jouer mes affaires, pis là, tu sais, avant, je jouais un peu à Montréal, un peu à Québec, mais pas gros. Pis eux, ils avaient de la diffusion dans tout le 4-5-0, pis j'ai commencé à pogner des shows dans le 4-5-0, mais surtout, ils ont fait jouer ma toune Marihuana, qui a eu beaucoup de succès auprès de leur... Tu sais, les gens pouvaient appeler, là, pour voter pour la chanson de la journée, pis Marihuana, pendant des semaines, là, était dans le top, dans leur top 5. Ah, t'abas. Hé, toi, tu dois être fou comme la marde. Ben là, tu sais, je me disais, ça va bien. Pis là, quand j'ai vu que la toune avait un succès à radio, je me disais, je pourrais peut-être faire un clip, peut-être qu'il prendrait la musique plus. Je l'aurais pas fait si la toune avait pas été précédée d'un succès à radio. Je me suis dit, ben, ils la passeront jamais, mais comme elle jouait pas mal à la radio, pis à la poignée, je me dis, ben, je vais peut-être essayer de faire un clip, pis j'avais rien à faire en plus dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup de show. Fait que, pendant tout l'hiver de 2001, là, j'ai fait la... C'est-tu toi qui l'as fait par toi-même? À peu près, oui. Ma blonde du temps, elle était prof en multimédia. Pis c'est elle qui m'a montré, en fait, le logiciel qui m'a permis de faire de l'animation, tu sais, elle m'a l'a montré, elle m'a pas... Tu sais, elle m'a dit, ah, tu sais, ça pourrait t'intéresser, ça, tu sais. Et puis, j'ai commencé à gosser dessus, pis en gossant dessus, je me suis dit, ah, ça pourrait être la fun de faire un clip en animation. Pis je l'ai fait, tu sais, elle m'a pris deux mois. J'apprenais le logiciel en même temps, pis c'était vraiment très archaïque, là, ma façon de travailler, là. Mais, fait, pis là, le clip a passé à la musique plus. Pis c'est comme c'était une tourne punk rock, j'ai commencé à avoir des invitations dans le milieu punk rock. Fait que plus underground. c'est comme ça que j'ai rencontré Anonymous, c'est comme ça qu'eux autres ont commencé à avoir de l'intérêt pour moi. Pis quand j'ai vu que ça marchait bien dans ce milieu-là, pis en plus, moi, je jouais avec Olivier Langevin, qui est dans Galaxy aujourd'hui, pis des fois, j'allais voir les shows de son groupe Gros-Money qu'il y a avec Fred Fortin, et, tu sais, il faisait vraiment du stoner, vraiment de la musique pesante, pis je me disais, Chris, c'est le fun, cette esthétique-là. Fait que j'ai commencé à faire des tournes un peu dans cette direction-là. Fait que c'est là que ça a commencé à être un peu influencé par le mouvement. Sur 13 tournes trash, il y en a une couple, même déjà sur mon oncle sur 1997, pis 98, tu sais, il y a des incursions dans des trucs un petit peu plus rock, mais à partir de là, de 2001, surtout sur l'album Mon voyage au Canada, il y a vraiment, je me suis dit, tu sais, on a commencé à faire des shows plus électriques, plus trash, pis j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt dans le milieu underground, qui était un milieu que je considérais... Moi, tu sais, on m'avait dit en 1997, tu vas sortir un album métal en 2003, je me serais dit, voyons donc, c'est farfelu, tu sais. c'est ça. Pis c'est ça qui est arrivé, en fait. Mais ça, là, tu sais, t'as parlé d'Anonymous, pis t'as fait une collaboration avec lui, ben avec eux autres, pis ça a pogné, ça a eu un énorme succès. Ben ça, ça, c'est mon album. Le premier album que j'ai fait avec eux, c'est lui qui a marché le plus, l'Académie du Massacre. Ouais, elle dirait de ça, pis... Moi, je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai commencé à faire des shows dans le milieu underground, qu'il y avait une espèce de parenté d'état d'esprit entre les gens qui écoutaient du métal, pis moi, pis ce que je faisais comme musique. Moi, il y avait beaucoup de chansons dans mon répertoire qui étaient des chansons moqueuses pour utiliser un euphémisme, chansons moqueuses au sujet de l'industrie du disque ou des vedettes de la télé ou de la chanson, tu sais. Fait que... Pis, dans le milieu métal, il y a beaucoup ce... cette... comment dire... J'allais dire ce souci-là, c'est pas vraiment ça, mais tu sais, le milieu... Les métallus, dans le fond, ils se campent un peu en opposition à tout ce qui est grand public, si tu veux. Ouais, ouais, c'est ça. Tout ce qui est culture très mainstream, pis tout ça, la musique de ma tante, les balades sentimentales, les émissions grand public, pis tout ça. Bon, tu sais, les métallus, ils cultivent leur marginalité quelque part. Pis moi, en arrivant avec mes tunes où je dis « Fuck you, maman Dion, fuck si, fuck ça, même si c'était plus de la chanson, cet esprit un peu d'envoyer chier, quoi. Les métallus, ils ont bien aimé ça. Dector Barge. Ouais, les métallus, les punk, en fait, tout ce milieu-là, ils ont... Je sais pas, il y avait une espèce de connivence ou de parenté d'esprit là-dedans. En tout cas, ça marchait. Moi, je me suis demandé au début, je dis « Chris, ce milieu-là, ils vont-tu dire à Chris, c'est mon oncle, c'est un faux... Ouais, c'est ça qu'un fake. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'affaire ici. Il devrait retourner à Radio-Canada ou je sais pas quoi, le WCBL. Puis finalement, non, 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 j'ai été bien accepté. Ah, complètement. Dès les premiers shows que je faisais avec Anonymous, mes inquiétudes se sont dissipées très rapidement. Puis voilà, puis j'ai fait... C'est ça. Vous avez vendu quand même cet album-là, 20 000 albums. Au bon mot, au moins. C'est difficile de savoir exactement combien on a vendu parce que bon, il y a toutes sortes de données, mais c'est au moins 20 000, puis c'est pas plus que 25 000, d'après ce que j'ai dans mes notes. Des fois, de temps en temps, quand j'ai rien à faire, des fois, j'essaye de ramasser toutes mes données puis essayer d'avoir un portrait le plus complet possible. Ouais. Fait qu'il y a différents indicateurs, en fait. Des fois, c'est difficile. Puis je sais combien de copies j'ai faites fabriquer, mais là-dedans, il y a des... En tout cas, il y a toutes sortes de failles. Il y en a que tu donnes en promo, puis il y en a, bon, etc. Puis après ça, il y a les ventes en ligne, il y a les ventes que toi, tu fais en show. Il y a toutes sortes de... Ouais, c'est dur. C'est facile de perdre le fil. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, fait que comment que la proposition s'est faite? C'est-tu toi qui étais les approchés? C'est-tu eux autres qui sont venus te voir? C'est eux autres. En fait, le batteur qui jouait avec moi au début des années 2000, et puis le directeur de tournée de Leloup, en tout cas, au moins sur certains shows, c'était Carlos Ponte, qui était aussi gérant d'Anonymous. Fait que Carlos, il avait dit à François, mon batteur, que, tu sais, ça pourrait être le fun de faire une collaboration avec eux, puis finalement, j'avais... Tu vois, un ben de métal, bon, ça n'a pas rapport ou je ne sais pas quoi, tu sais, je voyais beaucoup... Tu sais, j'avais... j'avais pris bonne note de la proposition, je ne sais pas trop si je devais avoir autre chose à faire. Puis à un moment donné, j'ai été... Mais toi, tu pensais que ça allait même pas savoir le succès que ça allait avoir. Ben non! Écoute, moi, quand j'ai fait l'Académie du Massacre, moi, je pensais que c'était pour moins marcher que mes albums réguliers, tu sais, parce que je me disais, le métal, c'est un style qui est plus marginal, en fait, puis, tu sais, ça va être plus... Tu sais, c'est plus ciblé, il y a moins de monde qui écoute ça, il y a moins... Bon, puis finalement, au contraire, tu sais, ça a été un espèce de... Tu sais, le moins plus Anonymous, ça a comme galvanisé la demande, je ne sais pas comment dire. Ça a créé un effet de curiosité, puis Anonymous était déjà bien établi sur la scène métal. Moi, j'étais relativement bien établi aussi. Fait que les deux ensemble, ça... ça a fait une bonne collaboration. Oui, puis je pense que la... Comment dire, la mayonnaise a bien pris, là, tu sais. Le résultat, ce n'est pas boiteux, tu sais, c'est vraiment... Ça a l'air naturel, là, c'est pas... Ça n'a pas l'air forcé comme alliance. Puis d'ailleurs, on ne s'est pas forcé pour faire l'album. C'est l'album qui m'a demandé le moins d'efforts. Puis je te jure, tu sais, parce que les tunes existaient déjà. j'avais... Tu sais, on a repris sur les 14 tunes qu'il y a sur 13 tunes sur l'Académie du Massacre. Il y en a neuf qui sont des reprises de mes propres chansons qu'on a... Ah, OK, OK, OK. Fait que c'est pas des compositions... Non, il y en a cinq qui sont des compos. Puis même là, j'en avais fait un peu plus. Mais là, je savais qu'on était pour faire des reprises. Fait que je composais de façon un petit peu moins... Comment dire, avec moins de pression. Puis il y a même des tunes que j'avais faites pour... En me disant que ça serait le fun de les faire avec Anonymous. Puis je me suis dit je vais les garder pour plus tard parce que je trouvais que l'album était pertinent juste avec des reprises, en fait. Je trouvais ça le fun de reprendre mes propres chansons avec un son métal. Puis je trouvais que juste ça, c'était suffisant. Donc je me suis gardé des cartes pour la suite, finalement. OK. Tu savais déjà que tu allais aimer ça éventuellement refaire une composition avec eux autres. En fait, les cartes que j'ai gardées pour la suite, c'était pour mon propre 10. disque, tu sais. Ah, OK, 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 OK. Fait que tu vois sur le disque suivant que j'ai sorti en 2006, Serge Blanc d'Amérique, je chante pour Les Morons puis Hitler Robert qui sont deux morceaux que je faisais, que j'ai écrit en pensant que je pourrais les faire avec Anonymous. Oui. Puis finalement, je les enregistrais avec mes propres musiciens avant de les faire avec Anonymous. Mais il y a des versions, tu sais, je passe aux Portes de l'enfer qui est sur l'Académie du Massacre. mais c'est un morceau que j'ai fait avec mes musiciens. Puis après ça, je l'ai réenregistré avec Anonymous. Puis finalement, c'est la version avec Anonymous qui est sortie. OK. Fait que souvent, il existe plusieurs versions dans les iTunes. En tout cas, voilà. Fait que c'est ça, ça a super bien marché. Puis tu vois, le métal, c'est pas un milieu très populaire. Disons, il n'y a pas énormément de monde qui trippent sur le métal, mais c'est vraiment un public actif. Ils vont au show, ils achètent des T-shirts. Tu sais, ils sont... Ils sont présents. Ah oui, oui. Puis il y a une variable identitaire dans le métal. Tu sais, les gens, ils portent des gilets de balle métal. Puis tu sais, ils sont... Tu sais, tu vas jamais voir, je sais pas moi, quelqu'un qui trippe sur Richard Desjardins, porter un gilet de Richard Desjardins, ça doit exister, mais c'est pas quelque chose qui est commun auprès des amateurs de chansons, mettons. Mais chez les métalleux, les métalleux, ils veulent vraiment s'identifier comme des métalleux. Puis ils viennent. Puis ça fait vraiment partie de leur vie. Oui, c'est un mode de vie. Oui, c'est ça. Il y a un documentaire qui a été fait il y a quelques années par un type, un ethnologue ou je sais pas quoi, ou un anthropologue. C'est pas un ethnologue. Un anthropologue qui a fait un film sur le métal, un documentaire. OK. Je trouve ça un peu, on va dire des fois, un peu tiré par les cheveux, mais lui, il va voir les métalleux. Oui, il l'avait passé à Canal D, je pense. Oui, probablement. je l'ai vu, quelqu'un m'avait prêté ça. Des fois, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais je trouvais ça quand même intéressant qu'un anthropologue qui lui-même a un métalleux, ça se penche sur ce milieu-là, sur la culture du métal. Avec qui, dans le fond, t'aimerais ça, maintenant, de rêve, faire une collaboration? tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est une bonne question. Franchement, je sais pas, je pense jamais à ça, en fait. Tu sais, moi, les collaborations, en fait, c'est plus des concours de circonstances. tu vois, j'ai fait des shows avec Pépé et sa guitare il y a quelques années, je fais des petites tournées, mais c'est vraiment parce qu'on se croisait souvent, puis j'ai fini par l'inviter sur un de mes shows, il m'a invité. Tu sais, puis à un moment donné, je me dis, Chris, on pourrait monter un show complet, puis ça pourrait être le fun, puis c'est comme ça que ça, tu sais, c'est vraiment des gens que j'ai croisés comme ça. Mais franchement, je sais pas, je sais pas quoi te répondre. Bon, c'est chose certaine, j'aime ça varier la sauce, tu sais, dans laquelle je serre ma musique, tu sais, j'aime, tu sais, tu sais, genre pas, pas, genre, maintenant, de m'arrimer, mais tu sais, genre, de quoi qui est différent de toi, dans le fond. Ouais, c'est ça, puis en même temps, faut pas que ce soit quelque chose de, faut que ce soit quelque chose qui fit, tu sais, c'est bien beau vouloir varier, mais faut pas non plus que ce soit, tu sais, ça aille trop loin. Faut que tu le fasses, dans le fond, pour le savoir, tu sais, mais moi, j'aime bien ça, tu sais, ce que je trouve difficile maintenant, tu sais, une des affaires que je trouve difficile, il y a toujours un côté difficile dans quoi qu'on fasse, mais, tu sais, moi, j'ai 12 albums studio quand même, puis arriver avec un 13e album, tu sais, j'ai pas envie de faire exactement la même affaire qu'un des albums que j'ai déjà sortis. Fait que j'essaie toujours de trouver une twist, ou des fois, je refais, tu sais, on parlait de mes albums d'actualité tantôt, tu sais, en 2015, j'ai sorti un album de tournes d'actualité, mais ça faisait 15 ans, 16 ans que j'avais pas sorti de disques sur des thèmes d'actualité, fait que je trouvais qu'il y avait eu assez de brassage dans le, comment dire, sur la scène publique pour que... Pour que ça envale la paix. Ouais, c'est ça, puis là, je trouvais que... Puis le disque ressemble pas aux deux premiers non plus, même si c'est à peu près la même démarche, et puis je trouvais ça intéressant de le faire à ce moment-là. Mais, tu sais, j'essaye autant que possible de... À chaque fois que je fais un nouveau disque, de trouver une petite twist pour qu'il soit pas fait de la même façon que les anciens ou qu'il n'y a pas là. Ça doit être difficile de se réinventer après 12 albums, tabarnais. Bien, c'est ça. Tu sais, t'essayes d'écrire une... Bien là, c'est... Ouais, c'est ça. Oh oui, c'est l'aspect qui est peut-être le plus difficile. Mais ce qui est difficile à la base, je trouve, c'est écrire des chansons, tu sais. C'est le bout le plus dur de... Tu vas te trouver un thème qui te parle assez, genre. Puis des fois, tu sais, tu parles pas du thème, des fois. Des fois, je parles du thème, mais des fois, je parles d'une phrase. Tu sais, tu vas me dire quelque chose puis je vais trouver ça comique puis je vais le prendre en note. Puis des fois, je me dis, comment je pourrais plugger ça? Puis là, tu pognes une mélodie qui fitte dessus puis après ça, tu greffes du sang sur tout. Mais des fois, ça peut être... Tu sais, comme je parlais de mon droit à l'incohérence tantôt. Tu sais, pas en y pensant un peu, je finis par trouver un filon. Fait que c'est... C'est jamais pareil. Puis tu... Moi, je crains toujours que la source se tarisse. Puis que j'ai plus d'inspiration puis que je... J'arrive plus à écrire de tout. Ah, c'est... C'est à... C'est à peur, ça, dans le fond? Depuis toujours. Ah ouais? Ça fait quasiment 30 ans que j'écris des chansons puis c'est... Ça doit faire ça à peu près 30 ans que j'ai 47. Je crois, ça fait plus que 30 ans que j'ai écrit tout. Ah, c'est-tu qu'elle dit... Bon, on pointe-tu un autre bière? Ah ouais, je vais me dire, ah oui, tant qu'elle fête est ça. On va oublier. Voilà. Yeah. T'aimerais-tu ça faire un autre collabo avec Anonymous? Ben oui, puis non, je le sais pas. Ça dépend de ce que j'ai comme musique, tu sais, pour... Ah, de santé, merci de m'accueillir. C'est... Ouais, c'est ça. Moi, je pars des tunes, tu sais. Si j'écris des morceaux puis je trouve que le traitement va bien avec ce qu'eux, ils font puis qu'eux, ça donne aussi dans leur planning. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, ben, ça pourrait se faire. Mais en même temps, bon, tu vois, là, je suis en train, j'ai un projet de réenregistrement de vieilles chansons un peu comme ce que j'ai fait avec Anonymous sur l'Académie du Massacre mais avec mes musiciens réguliers parce qu'en show, ces temps-ci, bon, j'ai fait un show en trio rock, ces temps-ci, je joue de la basse électrique. D'ailleurs, ça faisait 15 ans, j'avais pas fait de show à basse électrique. Ah oui, sinon t'as fait ta grosse crise de basse. En fait, pendant quasiment 10 ans, j'ai fait des shows sans jouer de musique à part quand j'étais tout seul à la guitare mais quand j'étais en groupe avec Anonymous, en fait, c'est comme c'est Oscar qui joue de la basse. Ben, moi, j'ai dit, OK, je vais pas jouer de musique, je vais juste chanter. Puis je me suis, tu sais, au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que je vais faire de mes bras pendant qu'il y a des bouts instrumentaux, tu sais, c'est quand même... Puis finalement, j'ai trouvé ça crissement le fun. De juste chanter. Oui. Puis quand j'ai recommencé, après ça, quand je suis revenu avec mes musiciens réguliers, après, ben, je me suis dit, j'ai pris un bassiste, je me suis dit, je vais continuer, juste de temps en temps, je jouais de la guitare acoustique, mais sinon, je jouais de la... Tu sais, puis j'aimais ça, juste chanter. Cool. Fait qu'en 2013, j'ai monté un show avec une contrebasse, je revenais, j'ai fait deux albums de musique acoustique, dont l'album de chansons d'actualité, donc, excuse, dont je parlais tout à l'heure, et puis en 2017, donc l'an passé, j'ai sorti un album rock, Révolution conservatrice, qui n'est pas un album métal, c'est vraiment du rock plus classique rock, des années, à la rigueur, ça pourrait faire années 70. C'est quoi que t'aimes plus entre l'acoustique smooth puis le rock un peu plus électrique? Ça dépend du moment où tu me poses la question. OK. En fait, ce qui me... j'aime la variété, tu sais, si je fais des trucs, tout ça, c'est comme là, je viens de faire une tournée en Europe, tout seul avec ma guitare, puis je suis revenu vraiment enchanter, j'avais, ça faisait longtemps que j'avais fait ça, puis les dernières fois, j'étais allé en Europe, je trouvais que ça s'était pas super bien passé, puis je suis allé tout seul avec ma guitare, puis là, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça le fun. T'es tout seul avec la guitare aussi, ça me permet... T'as toute une liberté quand t'es tout seul avec ta guitare, tu sais, tu peux changer l'ordre des chansons, tu peux faire n'importe... il y a une espèce de liberté là-dedans qui est le fun, puis aussi, physiquement, c'est moins d'ouvrages que je vois avec un groupe, l'installation est beaucoup moins longue, les gens qui te reçoivent, ils ont moins d'ouvrages, tout est plus simple. Mais comment ça se fait que ça avait mal été, que tu jugeais que ça avait été un peu moins bien en Europe? Oui, parce que j'y allais régulièrement pendant un certain temps, et puis à un moment donné, quand tu y retournes une couple de fois, puis à chaque fois, il y a un petit peu moins de monde, c'est un peu déprimant, puis des fois, tu joues dans des circonstances techniques où ça se passe mal, puis toi, t'es dans un état d'esprit qui n'est pas... La dernière fois que... L'avant-dernière fois en fait que j'étais allé, je suis en 2014, je pense, au printemps 2014, je m'étais dit, ouais, là je vais attendre d'avoir une invitation digne de ce nom avant d'y aller, je dis 2014, je ne me rappelle même plus. En tout cas, je confonds les tournées, mais en tout cas, à force d'y aller, à un moment donné, tu te dis, ben tu sais, moi quand je jouais à Paris, les gens disent, je vais jouer à Paris, je jouais dans des bars qui sont grands comme de la pièce site à peu près, c'est vraiment... Tu ne feras pas ton big shot. Oui, c'est ça, quoi que la dernière fois, j'ai joué à l'Olympia à Paris, j'ai fait une première partie, j'ai joué en première partie d'Ultra Vomite, qui est un band de métal en français, un band de métal humoristique, puis Ultra Vomite, puis moi avec Anonymous, ça marchait super bien, on a tourné souvent ensemble. OK. Et c'est ça, puis ils m'ont invité pour faire leur première partie à l'Olympia, j'étais vraiment content, puis ça a fini, puis c'était la dernière date de la tournée, ça a fini. Ah, ça veut dire être festif, en estime. c'était le fun. Il y a quelqu'un qui a marqué ça, il a demandé si tu versais encore des pichets de bières sur la taille, qu'y a-tu à une époque que tu faisais ça? Oui, pichets, je sais pas, mais en tout cas, des bières à tout le monde, oui, je pense que je l'ai faite récemment encore, mais je fais ça moins systématiquement, quand même. Je me suis vu l'autre fois, dans le fond, les années passent, je m'en rends pas compte, puis j'ai vu, il y a quelques, je sais pas, il y a quelques mois, en tout cas, je me suis vu en, je sais pas, mais en 2000 qu'avec Anonymous, puis je me suis dit, oh Chris, c'est pas la même, c'est pas la même, tu sais, j'avais des oestges de cheveux longs, dans la tête, puis j'ai l'air d'un oest-t-il-mop, puis je suis habillé en culé, puis j'ai dit, oh Chris, c'est pas le show qu'on voit aujourd'hui. Moi, je m'en rends pas compte. Il y a eu du chemin depuis. C'est ça, on évolue tranquillement. C'est comme mon dernier disque, si on le compare, je sais pas, à mon voyage au Canada, il est plus mollo, mais moi, je m'en rends pas compte. Les choses se font un peu tout seul, puis... Tu réfléchis pas à ça, non. C'est ça, voilà. Puis moi, tu sais, tu me demandais si j'avais aimé la musique acoustique ou la musique plus rock. Moi, c'est clair que dans le fond, ce que j'écoute chez moi, la musique que j'aime écouter, c'est plus la musique acoustique, c'est clair. Mais en même temps, je le sais que quand je fais du métal ou quand je fais des musiques plus agressives comme ça, puis surtout avec Anonymous, mais tout ça, mais c'est une musique qui est plus, peut-être plus originale, tu sais, ça s'est moins fait, tu sais, du métal en français avec une variable bien d'humour acoustique, puis tout ça. Fait que c'est... Puis j'aime faire les deux, tu sais, quand ça fait un bout de temps que je fais des tunes à guitare sèche ou à la contrebasse, puis je me dis, bon, tu sais, ça serait peut-être le temps de changer un peu, puis d'en venir à quelque chose de plus rock. Fait que voilà, je suis... Moi, tu sais, là, j'avais parlé de bière, ça m'a fait penser, t'as-tu fait des shows, t'as-tu rencontré Bob Bissonnette? À peine. À peine. On s'est croisés sur des... On s'est croisés une fois, la dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'était à Music Plus, quand je faisais les émissions avec Mike Ward, là, en 2000... Ah, OK, ouais, à Sochaux, là. Ouais, c'est en 2014. Je l'ai peut-être vu après. Je l'ai croisé, je me souviens, j'avais joué avec lui à... au Dagobert, à Québec. C'est un spectacle, là, où je... Tu sais, il faisait ma première partie. Puis il m'avait parlé un petit peu avant, puis il m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup surpris. Il m'avait dit qu'il avait été influencé par une de mes chansons, qui s'appelle « Expose Go Back Home», qui est une chanson assez anti-sportive, puis lui, il est très sportif. Il est super hockey. Puis lui, il m'a dit quand il a écouté cette tournée, il a dit « OK, on peut faire ça», ou je ne sais pas si ça lui a donné l'idée comme de faire des tournes de sport, même si ma tourne était... Anti-sportive. Ouais, ouais, quelque part, ou en anti-expo, tout le monde. Fait que c'est ça, puis je me suis dit « Ah oui, il y a 20 ans, tu sais, je l'ai... » T'as été surpris par ça. Pour moi, je lui ai donné une idée, tu sais, puis ça a dégénéré dans sa carrière qu'on a connue, là. Fait que c'est ça. Puis sinon, je l'ai à peine croisé, c'était quelqu'un qui était un peu fuyant, tu sais, j'avais l'impression qu'il était peut-être timide. Ah, OK. Puis, tu sais, puis les fois, je l'ai vu, je me souviens une fois, j'avais joué, j'étais invité sur le show de Pépé et sa guitare à Woodstock en bourse, puis lui aussi. Puis je l'ai à peine, je l'ai vu sur la scène, puis je ne l'ai pas revu, tu sais, puis pourtant, j'étais dans les parages, là, tu sais. Ah, oui. Puis j'étais peut-être quelqu'un qui était timide. Oui, peut-être qu'en bas de douze bières, là, il était timide, je ne sais pas. Oui, oui. C'est l'impression qu'il m'a donné, tu sais, puis... Fait que tu n'as pas eu la chance tant que ça de le connaître. J'ai à peine parlé, tu sais, on s'est jasé un petit peu, me rendu des conversations très... C'est comme quand tu croises quelqu'un, là, dans un... je ne sais pas, un show d'humour, tu crois que tu croises une minute ou deux, puis après ça, bon, vous partez chacun de votre bord, là. Oui, tu en vis ta vie. Oui, ben, Krim, je pense que j'ai pas mal tout posé les questions que je voulais poser. Fait que, oui, ben, j'avais ça comme question. Toi, le galo de la disque, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je m'en fous du galo de la disque. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai fait une toune où je suis très hostile au galo de la disque. Ah, oui, OK, je ne savais pas, moi, je me demandais juste qu'est-ce que tu en penses? Oh, oui, j'ai une toune qui s'appelle le galo de la disque, tu sais, puis, bon, tu sais, j'aime pas trop les galos en général, là, ben, le galo de la disque, bon, je n'ai pas... Ben, tu sais, si les gens aiment ça puis ils veulent y aller puis tout ça, tant mieux pour eux. Moi, j'ai juste... Tu sais, il y a des gens que je voyais dire que, tu sais, ah, il n'y a pas de catégorie métal ou de catégorie punk ou... Oui. Mais en même temps, tu sais, on veut-tu être là? Moi, je... Ouais. Je n'ai pas particulièrement envie d'être là, tu sais. Pour moi, le... Tu sais, le galo de l'industrie, c'est plus un galo... Tu sais, tu vois, c'est passé un peu des... Tu sais, il y a eu une querelle, là, récemment, avec Mario Pellchat. Oui, c'est ça. Qui a dit, bon, du mal de... Ouais, c'est ça. Puis il a dit, bon, il a insinué que Claude Pellegas ne remplissait pas ses salles puis que c'est elle qui gagnait alors qu'on devrait faire gagner les gens qui... Ouais, ouais. Tu sais, c'est ça. Je trouve que, tu sais, le gala de la disque, c'est passé tranquillement d'un gala de musique, franchement, quête enne, à un gala de musique de Bobo, un peu, si tu veux, tu sais. Fait que... Moi, que ce soit l'un ou l'autre, tu sais, je veux dire, c'est... Ça crisse déjà à bord. Bah! Tu sais, je sais pas... Tu sais, avec le genre de musique que je fais, je m'attends pas à avoir de reconnaissance officielle. Puis si j'en ai pas, c'est pas grave. Tu sais, je veux pas... Tu sais, je fais de la musique qui est... Tu sais, quelque part, il y a un côté un peu, tu sais, j'allais dire, comme je vous le disais tantôt, là, incivique dans ce que je fais. Tu sais, c'est pas de la musique. Tu sais, je veux pas avoir de prix du gouverneur général du Canada ou des affaires comme ça. Tu sais, c'est pas à moi d'avoir ces affaires-là. Tu sais, moi, je suis... Je suis bien où je suis. Puis c'est correct. Puis c'est correct si ça existe. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, la disque. Puis ça te fait une belle... Tu sais, quand tu gagnes là-bas, tu sais, ça te fait de la publicité. Tu sais, ça apporte de l'eau à ton moulin, tu sais. Puis c'est correct pour ceux qui sont là. Puis moi, je peux pas... Tu trouvais ça drôle quand l'autre, Hubert le Nord, il y a comme genre Deep Trope son trophée. Ouais, genre, je l'ai pas vu. Je l'ai entendu parler en masse. Moi, j'ai déjà... Ça me faisait rire. J'ai déjà envalé un trophée. Moi, tu sais... Ah ouais? Oui, on avait gagné avec Anonymous le prix gamique. Je sais pas, je pense c'est l'album métal de l'année. C'est ça. Puis j'avais avalé le trophée parce que c'était une bière. Il nous servait des bocs de bière. Je pense que je l'ai encore chez nous, le boc. Qui était un trophée, dans le fond, en boc de bière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une idée, ça. Oui, oui, c'était cool. Ça, c'était une bonne idée. Ouais, c'était le fun. Je devrais faire plus souvent des trophées de moi. Puis tu vois, le gamme, ça, c'est un trophée. Tu sais, j'allais dire, c'est la disque d'ABS, là. Mais c'est le galop de la musique alternative. Oui. Tous sont à côté. Puis bon, tu sais... Ben... Tu sais, je me dis, bon, tu sais, s'il y a un autre galop à côté, j'ai pas envie de dire du mal de ça. Non, mais tu sais ça, j'ai pas envie... En fait, je sais pas, je sais pas si le modèle pour la scène indépendante, tu sais, de reproduire les mêmes schémas que l'industrie principale, mais en même temps, tu sais, les gens qui organisent ça, je sais bien que c'est un événement pour soutenir la scène locale, pour soutenir les bandes indépendantes, pour... L'intention d'arrière-réable. Ouais, c'est ça, tu sais, puis je pense que les gens qui vont à la disque, même eux autres, tu sais, il y en a beaucoup, je sais, qui trippent pas là-dessus, mais ils savent bien que c'est bon pour eux de... C'est ça, ça fait vendre des tickets, puis ça fait... Ça fait vendre des pieds, puis ça... C'est bon pour ta... ton fond de commerce, si on veut dire. C'est ça, tu sais, c'est... Puis c'est ça, puis je comprends, tu sais, qu'il y a des gens d'initiatives, des fois, qui sont pas toujours des trucs, tu sais, qui me font triper, mais en même temps... Ils ont le droit de le faire. Oui, oui, c'est ça, puis c'est correct, tu sais, c'est pas... Voilà, je pense que je suis en train de me dire un peu n'importe quoi, il est temps que ça arrête. Mais pour vrai, merci, donc Serge, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. J'espère que t'aimais ça. Oui, 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 je pense que j'ai parlé longtemps. Ça fait combien de temps que ça fait ça? On est là depuis 1h52. Ah oui, bon, c'est ça. C'est long. Il y a personne qui va te rendre à la fin. Je te garantis qu'ils vont se plaindre parce que ça ne s'est pas rendu assez longtemps. Ah oui, bon. Oui, oui. Moi, j'en ai fait un de 3h, puis j'étais comme, Chris, on va le faire en deux parties parce qu'il y a le monde... Puis là, finalement, l'invité m'a convaincu de le mettre tout d'un coup. Puis le monde était comme, enfin, de quoi de 3h? J'étais comme... Ah oui. Bon, Chris, c'est eux autres qui ont le dernier mot, c'est eux autres qui écoutent. Ça fait que... Les gens ont du temps à perdre en 3h. Hé, mais merci beaucoup. J'ai des shows qui s'en viennent. J'ai coutume de faire des shows entre Noël puis le jour de l'an. Ah OK, cool. Cette année, ça sera encore le cas. Donc, je joue à Québec deux fois, le 26 et le 29 décembre, à L'Anti, qui est une petite salle. Oui, oui, oui. Très cool. Puis je joue au Saguenay, au Cadbury, à Arvida, à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Arvida, c'est le 27, à Dolbeau, au Vox, le 28. Donc, là, je repasse par Québec le 29 puis au Fofone électrique à Montréal avec WD40 le 30 décembre. Ah, très cool, ça. Puis les billets, on peut les avoir sur ton site. Oui, on va sur... Je pense que c'est le pointdevente.com, mais tapez mon oncle Serge. Tu as tous les liens sur mon oncle Serge. Sur mon site puis sur mon Facebook. Ah, très cool. Bon, bien, merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Puis je vous souhaite un excellent temps des fêtes et blablabla. Fait que, ciao tout le monde. Merci, au revoir. C'est le What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Yeah. Bam, 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 bam. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501